De retour pour la deuxième rencontre de cette journée, et ça se jouera, entre Vitality et UOL. J'ai écouté un peu votre casse et on a un point de divergence. Toi, tu dis que les UOL sont meilleurs sur cette fin de saison, c'est ça ? Bien sûr. Moi, je les trouve toujours aléatoires. Je trouve que c'est toujours les UOL pile ou face. En fait, la différence ne se situe pas au niveau du niveau de jeu des Unicorns of Love. Elle se situe sur la méta qui permet d'avoir beaucoup plus de marge d'erreur sur leur league game. Là où tu n'as plus de jungler agressif, donc du coup que Cersei re-rende dans son rôle de soutien des lanes en transition midième et puis en début de partie. Et il y a encore une composante de victoire qui existe, c'est le split. Et Chachi ayant un excellent Gnarr, ça permet d'ouvrir des possibilités. Et en plus, son main étant Irelia, c'est une des rares équipes qui peut contrer Gnarr sur le top sign, sur ce cheese, qui est la relation que Cersei visite Chachi. Donc du coup, ils ont des clés, pour moi, qui permettent de faire des choses là où la relation jungle meet des méta précédentes était moins facile. Je suis en partie, d'accord, mais je prends le problème dans l'autre sens. C'est que justement, la méta tank permet d'y aller de façon plus débile, plus agressive et de faire plus d'erreurs. Sachant qu'eux, ils ont un early game qui est généralement foireux. Ouais. Et du coup, une équipe peut les snowball sans qu'ils puissent faire le teamfight ultime où ils vont pick-up quelqu'un. Parce que de toute façon, c'est que des tanks, c'est que des sacs à merde. Ouais. Et du coup, ils pourraient ne pas remonter face à une équipe qui les a snowball en early game. C'est possible, le problème, c'est que les conditions de snowball en early game post 7.13, c'est Elise, Elise et éventuellement, éventuellement Kane. Donc à partir du moment où tu bannes Elise... Ah, il y a du tank, les tanks, ça permet de dive, regarde du côté de la Corée ! Je suis désolé, je n'arrive pas à être d'accord avec toi, mais j'aimerais, franchement, généralement, je reprends sur ton point. Rien Longzoo ! Prends une équipe pour hasard, Longzoo ! Oui, la première équipe de l'LCK ! Bah, regarde, les mecs towerdive, ça se passe très bien ! Non, non, mais je pense vraiment que... Et surtout que la létalité permet à Exilé de sortir son talon, il y a deux, trois trucs... Ah, moi, mec, il n'y avait rien ! Exilé, il se faisait body sur son corky, Xercea, il ne servait à rien en début de partie, Visitechaty était tout seul... Oh là là là, style back ! La même animation depuis le début, je suis content que tu la découvres maintenant. Attention, c'était la dernière semaine, après c'était les vacances. Je ne sais pas, j'oublie, et à chaque fois, je suis un enfant, moi, tu vois. Il redécouvre et perpétuellement... Je m'émerveille, je m'émerveille, moi, monsieur ! Il redécouvre perpétuellement les LCS Europe. C'est comme ça, en fait, que Chips et Noir, si vous voulez, la petite info, le petit inside, c'est comme ça qu'après des années, des années de cast, même à deux, pendant les Super Week, on maintient sa passion, c'est en redécouvrant le jeu chaque jour. Je peux m'enjailler tout seul. Exactement, et on part dans cette phase de draft, Noir. Alors on va voir, justement, les Unicorns of Love, s'ils vont banner Lise et prendre cette pression de Joko. Pour moi, on a un Vitality, déjà, qui est en vacances. Donc c'est un Vitality détendu, avec Papa Yamato, qui a réussi à les unir tel Five Pillars, sur un OEL sous pression, qui joue sa première place. Du coup, c'était qui le coach, l'an dernier ? C'était Schoenz ? C'était encore Schoenz ? Ouais, c'est ça, il était directeur sportif au Spring. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais, du coup, Yamato, Schoenz, pour l'instant, personne n'a réussi à sortir Vitality des vacances. C'est ça, la question. C'est ça, la conclusion. Comment faire ? Tu sais, il va y avoir une charge, offre d'emploi, tu vois, ils ont ban la Lise, voilà, et ils ont ban le ZAC, donc normalement, il n'y a plus d'aller dehors, il est agressif. Cherche personne capable de sortir, cinq Pillars de vacances. Il y a de ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme jungler ? Il y a des trucs un peu cheesy qui ont... Kane. Ouais, Kane. Kane et Nidalee, tu vois, regarde, c'est un Kane Nidalee, il veut jouer agressif en début de partie, c'est ça qui est fou, c'est que les Unicorns of Love, ils veulent jouer agressif sur la méta passif. C'est pas si passif que ça. En Europe, c'est joué passif. En Europe, c'est joué passif. Les deux teams qui ont fini première du split, côté coréen, c'est les deux équipes les plus agressives de la coréen. Oui, clairement. Pour moi, la méta, au contraire, elle n'est pas du tout à la passifité, mais les gens se trompent en la jouant passivement. Ouais, parce que tu peux accélérer ton snowball via des fights, puisque t'as en effet une marge d'erreur, mais ça, voilà. Parce que le tank, ça dive, ça a du contrôle. Dire que le full méta n'est pas spécialement bon en plus, en le voir, les rotations et tout permettent pas de gagner les games. Et on part sur Maoka et Kalista, grosse domination de lane, mais en même temps on a une Caitlyn en face. Le Kalista Rakan. Mais attention à SKT. SKT, ça joue bien maintenant. On verra demain. On verra demain. Africa Freaks. Ouais, ça va. Si jamais il gagne, SKT tout le monde dira que c'était normal et si jamais il perd, ça va être à l'apocalypse. Voilà, tu voulais des early agressifs. Tiens. Kane le blanc. Avec une duo lane qui n'est pas battable. Ils prennent la Caitlyn pour sécuriser la bot lane. Kane jungle, le blanc mid. Le but, c'est juste de full pressure. Je suis content. Je suis content d'aller voir dans cette agressivité. Avec tout de même, il y a la composante Caitlyn de rattrapage de scaling derrière. Tu rajoutes un chaine sur la top lane. Je crois que les Vitality veulent répondre directement par un 1-3-1. Ouais, c'est ça. On veut répondre au 1-3-1 parce qu'on sait que le blanc va jouer TP. Et on sait que Kasadin, c'est très bien en transition mid-late contre une le blanc. D'ailleurs, on se trompe pas. Il y a déjà les 4 TP qui sont présents sur la phase de draft. Et maintenant, on a les nouveaux bannes. Et regarde la réponse des Unicorns of Love. Encore une fois, on bannes le Kha'Zix de Djoko. Et la Irelia de Vizichachi. Ça, ça veut dire qu'on a envie de prendre Gnar. Donc théoriquement, face à ça, tu prends Gnar. Parce qu'ils ont l'initiative, les joueurs de Vitality. Donc t'es obligé de bannes Gnar là, théoriquement. Normalement, oui. Tu bannes Gnar. Après, ils ont peut-être encore un pocket pick. Lucien top. Shane. On va bannes du Gnar. Shane, est-ce que tu bannes Gnar ? Tu bannes Gnar. Normalement, tu bannes Gnar. Théoriquement, là, je vois pas ce que tu bannes d'autre que Gnar. Gnar. Voilà. C'est facile. C'est facile. Mais c'est clair. Une fois que t'as passé 2 ans et que t'as compris. C'est évident. Voilà. Du coup, Jarvan en jungle, forcément, face à le jungler rapide. Jungler rapide, t'as quoi ? T'as, à moins qu'il cheese. Jarvan, c'est la réponse la plus probable. En jungler semi-agressif early. Et on va prendre d'abord le Renekton topside pour pas avoir une midlane forte en early qui push. Un ADC qui push et un top laner qui push. Gragas, Jarvan. S'ils veulent pas hit et prendre un Rumble, les Unicorns of Love hit la top lane. Non, ils vont prendre... Oh, elle est forte leur code. Elle est très 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 forte. Je suis pas fan de gagner au top, mais ça se fait body par Renekton. Ça tient, mais bon, ça perd tout de même, son match contre Renekton. Après, ils avaient besoin d'un tank. Forcément. Et un petit support tanky. Oh ! Oh ! Oh, yeah, yeah, attends. C'est un... Bah, on sait pas. Les deux sont flexables. Honnêtement, les deux peuvent être... Ça peut être au top, ça peut être au top. Ah ! Vendor. Vendor qui a fait le chemin chez Vitality pour acheter un Encensoir Ardant. Une méta support qui prend un virage douteux. Le virage de la saison 1 du Ezreal Janna. Tu vois, c'est à l'époque où les supports mettaient des shields et attendaient que la game se gagne. On est un peu revenu là-dessus avec l'Encensoir Ardant. Le premier, c'était le... Le H. Non. Ezreal Janna. Ezreal Janna avant H. Ezreal Janna ? Ouais. Ezreal Janna, c'était joué. Mais la première fois que c'est devenu débile, c'était Ezreal Janna. Tu prenais la red pot. Le red buff. Ah ouais, je m'en souviens. Mais dans ma tête, il y avait du H. Ezreal Janna qui était déjà bien débile. Ça avait été joué, ouais. Ezreal Janna, bot side. Mais H. Ezreal Janna était beaucoup joué sur la mid lane à l'époque aussi. Je pute un temps. Ouais, c'est vrai. En même temps, sa salle faisait toute la mid lane. Tu pouvais pas éviter la salle de H sur la mid lane. Normalement, Vitality gagne. Ils ont l'Encensoir Ardant. On va voir. Je suis... Je suis curieux, en fait, de voir le duo de roaming jungle mid. Ouais. Ouais, les roaming vont être intéressants. Et Xerci qui part sur des junglers agressifs. Et Xerci qui est hyper concentré. Ils le savent. S'ils perdent cette game, ils ont besoin de gagner un BO pour arriver à la Core Hotel Arena. S'ils gagnent, ils ont juste... S'ils gagnent, tous jouera dans le HOK UL. Exactement. Qui sera le match le plus intéressant de la semaine, finalement. Parce que... Bon, bien ce que le Fnatic G2 sera très intéressant demain. Attention, venez le regarder. Il n'y a pas d'enjeu. Mais il n'y a pas d'enjeu, voilà. Et honnêtement... Alors, tu prends toujours une raison de t'entraîner. Mais je ne suis même pas sûr que tu aies vraiment envie de jouer ce match à fond. Je ne suis même pas sûr que tu aies un truc à révéler. Pour moi, tu ne le montres absolument pas dans ce match. Je pense que le but, c'est de jouer méta, mais de jouer très sérieusement la méta en fait. Mais tu ne joues rien de fancy, quoi. Ah oui, c'est ça. Tu verrouilles avec un truc bien dégueulasse. Tu ne montres rien. Si tu as entraîné quelque chose, tu ne le montres surtout pas. Tu joues une méta dégueulasse avec que du tank. Tu ne sors pas, tu ne fais rien. Si tu la perds, tu t'en fiches. Si tu haganes, tu t'en fiches. Mais surtout, pas montrer quoi que ce soit en termes de strat, mais genre pas d'invade jungle, rien. Tu dois jouer classique, exactement Noa. On vend bien le match. Demain, si vous voulez ne rien voir, Noa vous a bien vendu le BO. C'est vraiment quelqu'un qui a des très grands talents commerciaux. Non, mais on nous a déjà fait le reproche. Non, mais les mecs, il faut arrêter de dire que tel match ou tel match, il va être puant. Mais pour moi, s'il y a des matchs puants, c'est qu'il y a des matchs bien. Tu ne peux pas dire tout est bien. On ne peut pas mentir comme ça au bout d'un moment. Vous comprenez, vous ne venez plus du tout. Je préfère vous dire, celui-là, vous n'êtes pas obligé. Mais le H2KUL, il y a moyen qu'il soit fou. Soyez honnêtes. Canalisons les gens là où il y a du spectacle. Très bien Noa. Demain, Grassema jusqu'à 19h. Sortez ce soir. On est samedi, sortez ce soir. Demain, vous vous décuvez devant... J2Fnatic. J2Fnatic, c'est tranquille. Promis, on ne crie pas trop. Promis, vous pouvez baisser le son. Vous pouvez même couper le son si vous voulez, si vous n'aimez pas les casters. Joko qui va partir avec son Maokai jungle. Pendant que son adversaire exercé lui part sur un full clear des Corbins. Et ce qui est intéressant, c'est ce petit trick des Unicorns of Love qui ne vont pas venir faire le Korean Pool à leur jungler parce qu'il a un très bon clear et ça permet de brouiller les pistes sur l'information. C'est-à-dire qu'on ne sait pas justement qu'il a été pull et donc il peut très bien être topside et finir bot. Donc ça va forcer des trinkets et ouvrir des timings justement de gank. Alors... C'est la première fois que je commente un Kayn. Je veux dire que je suis assez curieux. C'est un très très bon clear. Après... J'ai regardé les games tout de même. Mais c'est pas pareil, c'est pas le même sentiment. Non, c'est toujours pareil. Quand on commente c'est meilleur. Exactement. Vizi Chachi qui va jouer donc son gagnant au topside. Ouais, il faut attendre. Attendre le renfort. De toute façon, cette game... Enfin, Kasadin avec sa réduction des dégâts magiques, c'est pas le blanc qui va le tuer. Il n'y a aucune ligne vitality qui est facile à gank. Sauf peut-être... Je pense qu'il n'y a que le Kasadin effectivement sur la midlane avant le niveau 6. Mais même ça, c'est-à-dire que le E de Kayn... Ouais. Pour gank la midlane, c'est peut-être la ligne où son E est le plus inutile. Ça donne un peu de mobilité, mais bon... Enfin, tu surgis d'un mur... Tu peux partir de derrière. Tu peux partir des Corbin adversaires. Il y a toujours ce... Ouais, il y a ça. Ce surprise... Ça reste... Ça reste menu. Ouais, non, il n'y avait pas énormément de possibilités. De toute façon, Kercé... Là, il est parti sur un... Un double clear loot. Dans la chaîne. Oh, c'est pas mal comme trade, ça. Un exilé. Il y a un double clear loot. To invade Corbin. Donc c'est un chemin un petit peu étrange. On va warder pour avoir justement le timing peut-être de son adversaire. On va prendre le contrôle top. On n'a pas de push, donc il ne pourra pas aller sur le Renekton. Mais par contre, ça va lui permettre peut-être soit de faire away son flash, soit juste de prendre du farm au niveau de ses Krug. Voilà. Et puis Dina peut-être un timing de... De farming à son adversaire. Ouais, ça farme tellement bien. Ouais, c'est vraiment... C'est vraiment très facile de jungle avec... Avec Kane. Alors Joko qui se prépare pour un gank sur Exilé. Il est low. Ouais, bon. Une distorsion et on n'en parle plus. C'est trop mobile. Si il voulait l'avoir, Joko, il aurait dû faire un flash en route. Ouais. Et là, il y aurait eu un truc à faire. Sachant que derrière, il y aurait eu sûrement flash-to-flash-distorsion. Oh, Xercer, Xercer. L'arrivée de Exilé. Il y a un trade entre les deux. C'est nerfé. C'est nerfé au 7.16. Sachant qu'on doit aller voir sur le 7.18, comme tous les ans. Le 7.17, oui, les nerfs. Je ne sais plus si c'est le 7.17 ou le 7.17. Le 7.16, je crois qu'il est... Le 7.16, oui, qui est sorti récemment. Et il y aura donc... Là, on est en 7.15, là, c'est ça ? Ouais. Oh, par contre, là, il y a un route qui passe. Dommage. Il n'y a pas de kane sur le flanc. L'arrivée de Joko. Joko qui ralentit. Il ne peut pas y aller. Le sapli... Il le touchera. Et ça va. Il reste encore des sacs de potions de corruption pour Exilé. Et là, Xercer, maintenant, qu'il se fait invade. Oh, et Maokai, ça... Tu parlais des relations de jungle mid. Bah voilà, tu as vu laquelle dominait. Ouais, je ne pensais pas que Maokai irait autant body... C'est très fort, Maokai, en début de partie. Mais ils ont refait les dégâts, maintenant, des saplings. Non, mais heureusement. Heureusement, parce que c'était complètement... Et encore, c'est le troisième nerf, ils se prennent les saplings. Oui, parce qu'ils sont un peu forts, les saplings de Maokai. C'est le moment, le jour où ça pop. Le premier truc que j'ai fait, c'est essayer... Parce que je suis un fan du Shaco AP, anciennement, du Maokai AP. C'est de l'essayer en support, en full AP. C'était imbattable. C'était débile. Ouais, c'est débile, tu gagnes ta lane. Un sapling, tu gagnes ta lane. Il y a un soutien. Hop là, la tornade. On va ralentir Illissong, qui va prendre quelques poke de la part de Steelback. C'est un petit peu gratuit Illissong. Il s'est dit que la tornade n'irait pas jusqu'au bout. Et il est resté un peu... Un peu BA en plein milieu. Et pour l'instant, il y a un début de lane qui s'annonce en faveur de Vitality. Ritme ouvons les choses. Ouais, et pourtant, Janna, c'est pas magnifique en tout début de partie. L'œil du cyclo n'est pas non plus un sort très très robuste. Bah disons que Trundle, à ce moment-là de la partie, ça fait vraiment rien. C'est vraiment un plot. De toute façon, c'est une game tactique, Noah. C'est une game tactique. Vous trouverez bien évidemment les synonymes que vous voulez sur le mot tactique, mais c'est une partie qui s'avère très tactique. Ça s'avère très tactique. Faut voir. L'étincelle de folie, UL. Mais si UL ne fit pas en early game, j'aimerais dire tant mieux. Parce qu'un UL qui arrive à égalité au goal que toi à 25 minutes de jeu, c'est un UL qui est bien dans sa partie. Oui. Tout à fait, Noah. Cabochard qui prend la vision sur la route de jungle de son adversaire. Domination au bot, domination au top, domination dans la jungle. Et une mid lane à p***n. Et encore, j'ai plus le mal avantage de New Duck vu qu'il n'y a pas de TP pour Exile à cause des gongs de Joko. Ça n'annonce pas du bon. Et c'est Xercer pourtant qui vient chercher la vision. Est-ce que tu vois ce double Darkseal ? Ce double Darkseal du côté d'Exilé. Ça, il stack deux fois plus vite son Medjay. Jean-Michel, analyste. C'est moi. Oui, c'est Jean-Michel. C'est Jean-Michel. Aujourd'hui, on va parler du Medjay. Plus il y a de Medjay, plus il y a de stack. Xercer qui parme tranquillement. Ah là 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 là. On vous en promet un jour un casse de Jean-Michel, analyste. Cabochart qui vient dans la jungle de son adversaire. Probablement pour prendre un peu d'information. Enfin de son adversaire. Non, dans sa propre jungle. Là où il trouve son adversaire. Il prend du gold. Il peut retourner. Il peut se permettre. Vu qu'il est quasiment pas en train de push. Et surtout, il a fini son Tiamat. Ouais, on va pouvoir push du côté de ce Renekton. Je crois que le but de cette façon, c'est de mettre un peu de pression et de contrôler le Galio. Exilé contre Nukeduck. Exilé l'arrivée de Xercer. C'est Xercer qui va envoyer son adversaire. Non, finalement. Il n'y arrivera pas. Et Nukeduck qui vivra. Mais j'ai eu une Game Genie avec un First Blood à 28 minutes de jeu. Donc c'est bon. Je peux tout subir maintenant, Zab. Ouais, ouais, c'est vrai que 28 minutes de First Blood, c'est quoi ? C'est le plus tard ever, non ? Non. Il est pire. Je connais pas le First Blood le plus tardif des... J'étais pas 29, un truc comme ça. Il faudrait voir si quelqu'un arrive à trouver dans le chat la game et le délai. Et l'Invade de Joko. Il est pisté Xercer. Il est pisté et il le voit. Il y a un décalage. Il y a Nukeduck, l'agression sur Xercer. Il a l'Ulti exercé. Il a l'Ulti, mais il va devoir réapparaître à un moment ou à un autre. Le décalage de Sogaglio ! Vizziati, justement. On sauve son équipe. Exilé, l'arrivée de Nukeduck sur Exilé. Ça va être le First Blood en faveur de Nukeduck. Le total, les dégâts, le flash out de Nukeduck. Et derrière, on va pouvoir aller chercher le kill sur Vizziati. Double kill pour les Vitality. Oh, ils sont en train de nous tuer l'hype de dimanche. Alors moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je veux bien être abeille, tout ça en victory. Mais si vous voulez, les gars, vous êtes en vacances, niquez pas l'hype. Parce qu'on vous rappelle que si UOL perd ce match, quoi qu'il se passe dans le H2K UOL... Quoi qu'il se passe dans tous les matchs de LCS Europe, ça n'aura plus d'intérêt. Toutes les places seront locues définitivement. C'est-à-dire qu'il reste deux jours de compétition. Mais ce qui est bien, c'est du coup, pour ceux qui se demandaient j'y vais à Bercy, j'y vais pas, il y a quelles équipes, comment je m'amuse, vous aurez au moins la moitié des équipes. Exactement. Il y a a priori H2K et Fnatic. Il y aura H2K et Fnatic, ouais. Bah après, même si je sais qu'a priori, les français préfèrent UOL. Les français préfèrent Unicorns of Love. Ouais. Mais ils aiment bien aussi Vitality. Mais bon, Vitality n'y ira pas au play-off. C'est ça. C'est en vacances, c'est normal. C'est Vitality. Five Pillars. Five Pillars en vacances. Exactement. Ça me fait tellement marrer qu'il y a un meme genre, il envoie ses gars en vacances à Athènes, c'est... à l'Acropole avec un vieux meme de Five Pillars. Ce serait absolument parfait cette communication de Yamato. Mais bon. Je sais pas si t'as vu la vidéo des 4 ans de Vitality. Non. C'est pas mal. Neo, avec un de ses joueurs, essaie de faire un prank et de voler des glaces à des enfants dans un parc. J'ai pas très bien compris mais j'ai trouvé que l'esprit de base était absolument merveilleux. D'aller faire ça genre. Oui eSports now. C'est pour ça qu'il avait fait une annonce où il demandait des jeunes fans. Oui, je crois que c'est ça. Trijoka avait demandé à participer. Je crois pas qu'il était admis. Et je crois pas qu'il était fan. Je crois pas qu'il était fan. Et on a Cabochard qui fait le héros de la faille. Donc on va vouloir agresser rapidement les édifices du côté des Vitality. Et on va complètement into la top lane, c'est pas très grave. Ah c'est broken, ouais. 3000 gold de retard maintenant. Un Secular en préparation pour Nukduck. Et un Kassadin qui prend un double. Je vois pas comment ça peut plus mal se coupiller. Là c'est parfait. Kassadin qui prend 2 kills en early. Des lanes fortes avec un 1-3-1 qui se profile sur un exilé qui a 0-1. Et qui est parti sur un build alternatif. On est sur quelque chose d'assez solide. La game 1... C'était quoi ça ? Qu'est-ce qu'ils font Yoel ? C'était quoi ce truc ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Bah écoute, chaque move comme ça c'est un pas de moins à l'accord Hotel Arena. Oh non Yoel, non ! Oh ce hint de game dans les règles ! Avec un héros de la faille en plus. Le push, la tour qui va tomber. Hop ! Quasiment one shot sur cet impact de héros de la faille. Ouais ouais, c'est... Là vraiment... Là Unicorns of Love nous vend vraiment du rêve. C'est vrai que... Avec toute la partie de mystère et d'incompréhension que les rêves nous réservent la nuit. Et Blade Unicorns nous transporte directement dans cet univers. C'était tout à fait épique. Là je pense que ça va partir en clip. Et je pense que Xercer aura le plaisir de faire le top redit aujourd'hui. Sur un des meilleurs styles dragon de l'histoire. Tu vois pop ! Tu vois pop ! Il reste 300 HP tu fais... J'ai le souffle coupé ! Ah 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 ! Ah ouais c'est... Bon bah 5000 goals ! 5000 goals d'écart à 12 minutes ? Mais... Mais genre normal hein ! Genre 5000 goals ! Genre normal ! Genre... Tu me parlais d'aléatoires moi ! Je suis d'accord que... Voilà ! Je suis désolé ! Non mais l'analyse est bonne ! Non mais... Moi je dois donner des théories qui sont applicables sous réserve d'eux. Mais en fait... Avec un Xercer move comme ça non ! Bah ouais ! 5k goals ! On est en Ligue N ! Genre... C'est une excellentissime équipe de teamfight ! Ils ont une banne macro mais leur Ligue N il est flairant ! Et l'Arden Sensor qui est... T'as... Janna à 12 minutes de jeu ! On est à la veille des Playoffs et des Worlds ! Ah non mais les Worlds c'est demain hein ! C'est le moment où t'es censé montrer ta meilleure forme ! C'est le moment où voilà ! T'as fait ton régime avant de partir à la plage ! Et tu roules des mécaniques en maillot de main avec ton petit moule beat ! C'est... Rendu avec de la crème solaire et du monoeil ! Voilà ! C'est ça qu'on attend de Yoel ! Du monoeil ! En moule beat ! Exactement ! Appel Romain ! Voilà ! Exercer ! J'appelle Romain ce soir j'ai dit ! Exercer Romain comme ça sur la plage côte à côte ! J'ai dit ce soir... On va coucher de soleil avec des licornes blanches qui courent derrière ! Voilà ! C'est ça que je veux voir ! Écoute ! Je pense qu'on se fait un call avec Romain ce soir ! On lui dit écoute ton équipe a perdu mais avec du monoeil, des moule beat et des licornes on peut faire beaucoup plus ! Il y a juste qu'il vient de dire écoutez les gars c'est pas grave ! Une sortie de piste est vite arrivé ! Aïe 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 ! Et c'est parce que c'est vraiment un bel écart gold quand même ! On a 13 minutes de jeu ! Parce que déjà à 20 on considère que 5k gold c'est énorme ! Ouais regarde Exilé il se fait body par Nukeduck ! Bah forcément... Lui il a pas fini son premier item qui a un séculaire en face ! C'est la belle relation de jeu que le mid ! T'en as une sur la lane, t'en as une à la fontaine ! Et là ils vont se faire exercer, tu es obligé de sacrifier ! Téléportation de Exilé ! Et puis honnêtement un Kayn qui se fait ouvrir comme ça ! Qui arrive pas à stacker sa forme qui fait rien en fait ! C'est terrible ! Enfin c'est un Kayn qui sert pour le coup ! Je pense qu'un Kayn qui fait une mauvaise game c'est vraiment un Kayn complètement inutile ! Oui bah c'est ça ! Déjà que mid lane c'est cheesy mais alors en jungle... Bah c'est juste la capacité de soutenir les laines en early game ! Mais le problème c'est que ça y est ! Alors on est sorti de l' early game, on est au quart d'heure de jeu ! Et tous les Vitality vont pouvoir farm rapidement ! Parce qu'on a le Cinderu tiens pour Joko ! Donc maintenant ça y est son clear est vraiment vraiment rapide ! Xerce lui à 100 Warriors mais il part sur une témisation qui est délicate ! Ça va être périlleux quand même la draft UOL à mettre en place là ! Bah dans 10 minutes Nukedog commence à bouger, il commence à casser des têtes ! Bah il va y avoir le 1-3-1, il sera pas supportable par Exilé qui va devoir attendre un support d'Oxercé ! Et tout va jouer sur le roaming justement des Unicorns of Love ! Pendant que Vizi Tchatchi contre Kabochard... Vizi Tchatchi il a pas les dégâts hein ! Même si Kabochard encaisse assez difficilement ! Il va sur Régen et on est parti l'agression sur Stealback ! Stealback qui se retourne ! Ellison qui prend de lourds dégâts ! Et heureusement, heureusement il y avait un trap sinon ça aurait été terrible ! Non mais toutes les lignes sont en train de se faire push, toutes les lignes sont en train de se faire enfoncer ! Et ils ont pas des match-up pour gagner de derrière en fait ! Bah j'ai pas l'impression ! C'est-à-dire aucun match-up qui peut gagner en étant derrière en mid-game ! Pas en mid-game ! Il me sert à rien ! Ouais ! Oh ! Stealback, Stealback qui prend de lourds dégâts ! On va prendre le kill sur Stealback du Cyclone ! On va faire la téléportation du côté des Vitality ! Il y a le mousson, mousson ! Oh ! Il a pas eu le temps ! Il a pas eu le temps ! Il se fait charger ! C'est bon ! La mousson de Stealback ! C'est récupéré tranquillement ! Elle exilée, exilée, exilée qui se fait pump ! Exilée qui s'est repositionné finalement à l'arrivée de Nuke Duck ! Et pendant ce temps-là, sur la top lane, Cabochard, la Caboche, la Cabane ! Il est en train de free-expliquer gratuitement ! Ils vont devoir lâcher cette tour ! C'est pas très grave ! Parce que là, Cabochard, il est en train de faire un proxy entre la T2 et la T3 ! Pendant qu'eux sont en train de récupérer la T1 ! Et Nuke Duck, il n'entend pas de cette oreille ! J'ai l'impression ! Attention Nuke Duck a quand même pas ce commit ! Il a fait un très beau début de partie, le mid-laner des Vitality ! Il va partir sur Exilée ! Attention ! Ouais ! Parce que les dégâts, c'est pas les mêmes ! C'est pas les mêmes ! Attention quand même à exercer ! Derrière ! Une petite Joko, il se balade complètement ! Et c'est ce que je disais à Nono précédemment ! C'est très bien d'avoir un teamfight qui est super bon pour UOA, et d'avoir une bonne macro ! Ça marche en Europe ! Parce que les équipes, avant cette Meta-Tank, faisaient assez d'erreurs pour pouvoir faire des comebacks sur les teamfights ! Mais voilà, il faut penser aux Worlds maintenant ! Et l'UL, chaque année, les Worlds, ça leur échappe ! Ça leur passe sous le nez ! Là, ça me ferait vraiment mal au cœur ! J'ai vraiment envie de voir UOL au Worlds ! Vraiment, vraiment envie de voir UOL au Worlds ! Ça me ferait mal qu'ils n'y passent pas ! Mais voilà, si t'as un early game qui est aussi pourri, et que tu comptes que sur ton teamfight, le problème c'est que... Non mais tu peux pas aimer ta draft comme ça ! Au Worlds, t'arrives, tout le monde est bon en teamfight ! Non mais tu te fais... Enfin, là tu joues Flash Wolves ! Tu joues n'importe quelle équipe coréenne ! Même les Chinoises ! Les Chinois, tu joues TSM, tu te fais éventrer ! Tu te fais éventrer ! Donc ouais, ça marche contre des Wild Cards ! Genre, l'Europe contre les Wild Cards ! Encore, Albus Nox, bon bah ça va teamfight ! Non mais surtout les Marines, mec ! Les Marines e-sports ! Marine e-sports ! GIGABYTE MARINE e-sports ! À ce point ils croivent ! J'aimerais, j'aimerais ! Et je vais aller regarder du côté du Vietnam Si les GIGABYTE MARINE e-sports arrivent à se faire un chemin jusqu'aux Worlds ! Ce serait parfait ! Ça, ça ce serait fou ! Il faudrait peut-être commander un maillot ! Il faudrait voir quelqu'un de vietnamien s'il peut nous ramener un maillot des GIGABYTE MARINE pour les Worlds ! On en a ! Oui ! Bah oui ! On doit pouvoir trouver ça ! Ce serait absolument parfait ! Ita étant d'origine vietnamienne... Oui c'est vague ! J'ai tant ! J'ai tant d'origine vietnamienne ! J'ai tant d'origine vietnamienne ! J'ai 800% vietnamien aussi ! J'ai 800% vietnamien ! Hop là ! Le poke ! Et bah on trouvera ! Après est-ce que... T'as un relais merchandising e-sports au Vietnam ? C'est une autre question droit ! C'est plus compliqué ! C'est plus compliqué ! Et on a le bleu qui va être fait pour le Kassadin Nukeduck ! Toujours un bel avantage gold ! Sika en faveur des... des Vitality ! Et on arrive à défendre toujours cette mid lane ! L'arrivée de Joko en défense ! Mais Joko il est tanké ! Il y sang ! Qui essaie de lui fermer la voie ! Joko qui va partir sur les spears ! Joko qui tank ! Joko l'ulti ! Attention quand même ! Hopper sur le... Jungler des Vitality ! Mais encore une fois, Vandeur est prompt et va mettre l'œil du cyclone ! Et pendant ce temps, Kabochard est en train de balayer le reste de la map en termes de farm ! Ils sont en train de se faire découper IOL ! Ils perdent tous les dragons et puis c'est pas n'importe lesquels ! Infernal ! Plus un Dragon des Montagnes ! Ce qui est bien c'est qu'à part Calista ! La compo Vitality n'est pas folle pour tomber un achor ou des tours très rapidement ! Ils ont vraiment une phase de siège qui est pourrie ! Après IOL, ils ont pas non plus un wave clear qui est fabuleux ! Ils ont le Galio ! Si ça va quand même ! Non ils ont le Galio ! Ouais ils ont le Galio ! Ils ont le Galio ! Mais bon le Galio sera occupé contre Kabochard théoriquement en fait ! Donc sur le siège en 4-1 ils sont bons les Vitality ! Ils ont le 1-3-1, ils ont le 4-1 ! Ils ont deux stratégies possibles ! Ils peuvent récupérer les ressources de la map et Snowball ! Ils peuvent tout simplement mettre de la pression sur des objectifs ! Et on le voit ! Un Steelback qui récupère la tour Boutside ! Il est déjà sur la mid lane ! Les waves elles sont bien push ! Ils sont obligés d'aller chercher des ressources dans la jungle ! Les Unicorns of Love ! Parce qu'ils ne peuvent pas overextend ! Et pendant ce temps là les lanes viennent échouer sur les tours ! C'est vraiment une très mauvaise game là ! D'un point de vue tactique des UOL ! Il y a des Vitality qui plonge dans les faiblesses de leurs adversaires ! C'est terrible ! C'est tout ce que je craignais ! Ah ! Ça y est ! Un petit peu en retard mais... Ouais le problème c'est le moment où ça arrive ! Enfin tu vois c'est bien ! Il a un Warrior quoi ! Donc Steelback il va se prendre un œil du Cyclone ! Il ne va pas mourir ! Au pire il y a une fatigue de vendeur ! Et ça va s'arrêter là au niveau de l'agression de ce Kane ! J'ai peur que les Unicorns of Love se soient commis sur un Peak Jungle ! Qui ne leur permettent pas de mettre la pression dans ce mid game ! 20 minutes de jeu justement ! Et l'arrivée de NukeDuck ! On regarde le beurre sur Exercer ! Forcément c'est... C'est très 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 pénalisant ! NukeDuck qui ne va pas hésiter à se mettre en position ! Il le sait ! Ils vont charger ! Ils vont charger ! Exercer ! Est-ce qu'il peut aller chercher un petit news ? Non ! Pas de bump ! Rien ! Pas d'outil ! Et on va faire tomber Illisang ! L'arrivée de Seu Yalu ! Visit Chelsea ! Illisang encore mi vent ! Est-ce qu'on peut ré-engage ? Ça me paraît compliqué ! On est quasiment à 10 000 goals de retard à 20 minutes de jeu ! Ouais ! C'est rare de voir les Unicorns of Love aussi derrière moi ! Je suis assez circonspect de leur performance dans cette partie ! Et là les Vitalik sont en train de nous expliquer à quel point ça peut snowball ! Tandis que les Loliks diront qu'Exilé est surcoté, que Samux doit headbench et que Visit Chelsea est un mauvais top laner ! Que Soaz est bien meilleur alors qu'ils auront craché dessus au début de la saison ! Evidemment ! Bisous à vous tous les Loliks ! Bah non ! Moi je suis navré que cette fin de saison se passe comme ça ! Et si alors ! Ils ont encore de game ! C'est un BO3, c'est pas fini ! Ah non ! Complètement ! Une mauvaise game peut arriver à tout le monde ! On peut ! Très bûcher ! Très bûcher ! Très bûcher ! Très bûcher ! Et Vitalik qui vient semer la mort et le trouble avant de partir en vacances ! J'aime beaucoup l'esprit ! Ouais ! L'upset ! Ouais c'est l'upsetter ! C'est exactement ça ! C'est une mentalité très française ! J'aime beaucoup ! Au pied du mur ! Je peux perdre ! Oui non moi ça contrait ! Par contre si jamais tu gagnes ! Et bien il y aura beaucoup d'enjeux, tu seras heureux et tout ! Mais ce que je vais faire c'est que je vais juste te battre ! Pour devoir t'ennuyer ! Voilà ! Ça c'est merveilleux ! Ils finissent... Ils font une très bonne fin de saison finalement ! Oh Vitality oui ! Ils ont fait le global ! Parce que tu regardes ça s'est plutôt bien passé ! Ils se sont fait balayer ! Ouais par les chlouqués pas contents ! Ouais les chlouqués... Les chlouqués... Ils sont pas contents les chlouqués ! Ils ont le gagné ! Ouais ! Ils ont le gagné ! Ils ont le kill ! Pendant qu'on a leur gage ! Oh c'est sur steelback ! C'est sur steelback ! La rédemption sur steelback ! Le shield du cyclone ! Le kill de steelback sur Kayn ! L'arrivée justement de Cabocha ! Le match avec Vander ! Sa bug dans la tourmente ! Visite chez Shikari ! Mais c'est trop tard ! Son équipe est déjà tombée ! Si on pouvait ! FF ! Je conseillerais au UOL de le faire ! Bah là oui c'est... L'avantage c'est que c'est une game qui est assez expéditive quoi ! Pour l'instant ils sont en train de se manger une perfect game ! Ils sont en train de se faire... Ça se dit en passant ! Ils se font déchibrer mec ! Perfect game ! C'est... Vitality ! Perfect game ! UOL ! Sous les ordres de Yamato Kanon ! Quelqu'un l'avait dit ! Quelqu'un... 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 Quelqu'un l'avait dit ! Et faites venir cet homme ! Honorez cet homme ! Il l'avait dit ! Il l'avait dit au début de saison ! La théorie Yamato ! C'était... C'était la... Comment dire ? C'était la bonne théorie mais pas la bonne game ! Bah après c'est dommage ! Ma théorie c'était l'année des UOL Vitality ! Ça peut pas être les deux en même temps vu la game ! C'est compliqué ! Ce sera peut-être l'année d'aucun des deux ! Donc on revoit... Bah en langage... On n'arrive pas de best back ! Y'a pas assez de dégâts ! Non non... Et puis l'angage de steel back est parfait ! Vendor... Le burst... Forcément... Viciachi qui lui a généralement une position de carry qui veut strictement rien faire ! Et maintenant... Et voilà les gars ! De steel back ! Le fameux encensoir ardent noir ! On en parlait... Et bien... Il pointe le bout de son nez ! Oh les dégâts de steel back ! C'est l'encensoir ardent ! C'est l'encensoir ardent ! Ce 2 contre 1 ! Oh Nukeduck ! Nukeduck qui va arriver sur Viciachi ! C'est le kill ! Pour Nukeduck c'est facile ! Seal back qui renvoie ! Ah... Cette ornate ne passera pas ! Ouais... Ce trundle support aussi qui était un énorme échec ! Ouais ! Merci Yamato ! Pour euh... Ces emoticones ! Les emojis Yamato ! Toujours en perfect game ! Ah bah ils vont se prendre la perfect game je pense ! C'est la fin du speed ! Tu auras un truc comme ça, tu te prends ça par Vitality... C'est dur ! Ouais c'est dur ! C'est dur ! Et ils font remonter maintenant ! Ils peuvent encore remonter ! La game ? Non pas la game ! Ah le BO ! Ah la game c'est fini ! La game là ça me parait compliqué ! Ça fait 20 minutes que c'est fini ! Je crois que ça n'a jamais vraiment commencé en fait ! Je pense qu'ils ont vachement sous-estimé les Vitality ! Qui sont bien meilleurs depuis la fin de la... De la fin de la saison ! Et euh... Et du coup ça permet vraiment aux... A ces derniers de faire la différence ! On le voit là qu'il y a Bouchard qui gère très très bien son trade ! Il y a quand même une cohésion chez Vitality qui a été retrouvée ! Notamment au Nukeduck qui est bien meilleur qu'avant ! Et on voit... Là qu'il n'y a plus assez de dégâts du côté des Vitality... Enfin du côté des Unicorns of Love ! Ils se font complètement body ! Un petit ulti ! Avec les chats ! Et bien il manque le push de fin ! Zab ! 42 secondes de Baron ! Pour les Vitality ! Ce qui serait bien c'est qu'ils arrivent à terminer rapidement ! Parce que cette game n'a pas trop d'intérêt ! En vrai ! Tu vois si on ne doit pas mentir aux gens je pense que là... On peut le dire ! Voilà ! Steal back ! Steal back ! Steal back ! Il ne s'embarrasse pas ! Il ne fait pas de détour ! Il se met entre deux pièges ! Et il détruit cette tour ! C'est parfaitement joué encore une fois cette Tornade ! Et ça y'a l'Acensoir Ardent Redemption ! Et là il y a Janna qui part sur de l'AP ! Pour mettre un maximum de dégâts sur Steal back ! En plus de l'Acensoir Ardent ! Ils sont en train de full troll ! C'est Vendeur ! C'est un peu de Lumination derrière ! C'est Vendeur ! En même temps ils sont en train de perfect game ! Les Unicorns of Love ! Le vice-champion d'Europe ! Le stacking de Mejai de Exile ! Ah bah là il a bien double stack ! Est-ce qu'il perd deux fois plus vite aussi ? Je ne sais pas ! En tout cas à 26 minutes de jeu ! Perdre en perfect game ! Oui ! On peut considérer qu'il a perdu deux fois plus vite ! Même si ce n'est pas des stacks ! C'est la game ! Alors est-ce qu'ils vont pouvoir... Ils vont envoyer le Kasada en flanking ! J'ai l'impression ! Mettre de la pression ! Essayer de décentrer la défense Unicorns of Love ! Pour trouver justement une brèche ! Le problème c'est ces traps qui ont été placés Par la Katelyn de Samux ! Qui vont être nerfées bientôt ! Oui ! De toute façon il faut que ce soit nerf ! Et on va avancer ! C'est parti ! Attention ! Joko qui prend un peu de dégâts ! Il va pouvoir sortir ! Il y a une petite rotation au niveau des contrôles ! Au niveau du tanking ! Xercer dans la tombe ! Xercer qui tombe ! Sous les coups de Steelback ! Il y sang aussi ! Il chasse les pannues du Tuck ! Et Steelback qui continue sous la toux ! Il vient chercher Vizuchelchi à bras le corps ! Zab ! Et on va pouvoir terminer sur une perfect game ! Vitality ! Perfect game ! UOL ! Oui 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 ! C'est bien arrivé ! C'est bien arrivé ! Qui nous crue ! Quand c'est pas nous qui est trop long ! Quand c'est pas nous qui est trop long ! Finalement c'est la compétition ! Perfect game ! Là il va falloir... Je pense que Romain c'est le moment de... De dire à Chipy de mettre des patates... Des patates à ses joueurs ! Parce que la game a été douteuse de la draft ! Regarde ! Regarde-moi ! Ce coach ! Étincelant ! Regarde-moi ! Cet magnifique ! Cet alliage des couleurs ! Qui le fait ressortir ! Ah bah complètement ! Le monde éterne ! Et dedans il y a Yamato ! Exactement ! Yamato brille ! Le monde est triste et Yamato brille ! Bon alors est-ce que les Vitality vont être le hype-killer de cette fin de split ? En saison régulière ! La question est donnée ! Elle est forcément une grosse satisfaction ! Du côté Unicorns of Love ! C'est la fête aussi ! Ça se voit ! C'est juste un autre type de fête ! Personne n'a compris ! On s'est pris une soufflante ! Et ils se sont fait snowball ! Les joueurs de Unicorns of Love ! Je pourrais vous dire que ce... Ce chapeau qu'a Romain est un nouveau chapeau ! Ouais pourquoi ? Parce qu'il m'a raconté l'histoire en fait ! Donc il a trouvé une boutique ! Je crois, aux canadiennes, effectivement canadiennes qu'ils les font ! Et le mec est devenu connie ! Il les a tellement saoulés ! Pour qu'ils exportent ! Finalement, on finit par exporter vers Berlin ! Exactement ! Voilà ! C'est un casque de licorne qui n'a que été rarement mis sur cette tête ! Voilà ! Ce sont les informations dont tout le monde se fout ! Merci Noa ! Super ! Et du coup, on va faire une courte page de pub ! On va revenir d'ici quelques minutes pour la prochaine game de ce B.O. Parce que les Vitality ont quand même le perfect game, les Viewing Corn of Love. Donc à tout de suite. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. De retour, pour une première balle de match, mais en faveur de Vitality. À la grande surprise. Ben ouais. Pas vraiment. Non, on a dit qu'on voyait la surprise, qu'on avait le match disputé. IOL un peu en perte de vitesse, Vitality en montée. Ben voilà, on se retrouve au milieu et on se fait des montées avec Joko qui a pris les bonnes initiatives. Son back-up a très bien marché. Le Kane de l'Ankos. Ben pour le coup, c'est la première fois que je commentais un Kane, j'en avais vu. Forcément, il était sorti cinq fois déjà en LCS Europe, je crois. Ouais. Et généralement, il avait plutôt bien marché. Et je me demandais, voilà, un Kane qui vraiment, est-ce qu'il y a du comeback pour un Kane ? Ben, je n'ai pas l'impression qu'il y a un gros comeback possible pour un Kane. Ou alors, pas si tu ne le mets pas avec des tanks et des gros supports. Mais là, ce n'était pas le cas. C'est une compoie assez agressive. À part un Gallio, il n'y avait pas grand-chose. En fait, c'est un gros travail de temporisation Kane. Mais après, évidemment, c'est très, très limité. Parce que c'est assez sensible quand même à n'importe quelle source de dégâts. En tout cas, on est lancé dans cette draft. Deuxième game entre IOL et Vitality. 1-0 pour le moment du côté des Vitality. Zak Chogat. Et attention, parce que si IOL perd maintenant, Finalement, le match de demain aura très peu d'importance. Sauf si IOL gagne contre H2K. Même pas. Non, même pas. Même pas. Parce que le niveau des points... Oui, c'est exactement ça. Oui, autant pour moi. Non, il faut absolument que IOL gagne. Il n'y a pas le choix. C'est ça où tu passes par la demi-finale. Et la demi-finale, en plus, tu la passes contre G2. Non, MissFeed, pardon. Passes contre MissFeed. Ça va. Je pense que IOL démonte MissFeed. Il démonte avec complètement ? Oui, moi, je pense qu'il les démonte. Parce qu'à l'année, ils ont joué l'un contre les autres. Ils ont fait combien ? Alors, la dernière fois qu'ils se sont affrontés, il y a eu 2-1 pour IOL. Ah oui. Regarde, tu vois, à chaque fois, quand même, IOL, il concède une game. Il n'arrive pas à faire des baux propres. C'est incroyable. C'est pas propre. C'est pas propre. Sauf au début des LCSU, contre les petites équipes Vitality et Mystery Spunkies. Mais sinon, c'était uniquement une game qu'on s'aidait à chaque fois. Un BO3 en 3 games. Et en tout cas, cette draft, IOL, qui a récupéré Katelyn en first pitch. Oui, il passe par les cars, pardon. C'est le car qui a été directement qualifié en deux bouts. Donc, Katelyn qui a été récupérée, autant que moi, je t'ai pas repris. Katelyn qui a été récupérée du côté de IOL. On sait bien, c'est un personnage qui est très très fort. La preuve, ça a été nerf, évidemment, sur le patch 7.16, vous le savez. C'est un champion qui est fort. Pourquoi ? Parce que d'une part, il a un range qui est tout à fait correct. Elle a du push, évidemment, de manière très efficace avec son peel-tover, plus ses auto-attaques. Et en plus, une fois qu'elle arrive sur la tour, elle peut juste spam ses traps et du coup, commencer à siéger le 2v2 très très facilement. Donc voilà, c'est un pick quand même qui a été récupéré du côté de Samuix. On va voir l'utilisation qu'il va en faire. C'est-à-dire que ça a été répandu du côté de Vitality avec un pick de Kalista, qui est peut-être le match-up le moins évident quand même, vu que Kalista souffre d'un range qui est un petit peu court et d'arriver à caler une auto-attaque sur une Katelyn. Tout à l'heure, avec l'œil du cyclone de Janna, sur les phases de trade, ça marchait assez bien, parce qu'on t'encaisse quelques coups et tu peux continuer à auto un petit peu. Et puis surtout, le trundle de Heidi Sang n'a absolument pas marché. Mais contre une Kalista, tu ne la touches pas. C'est normal. Je pense qu'ils attendaient, mais non, en plus, ils ont pris l'aide, leur trundle. Tu vois encore, si tu attends des gros tanks, je comprends le trundle contre une grosse équipe de gros tanks. On a vu du trundle top commencer à réapparaître. Effectivement, sous mission, avec un trundle, sur un Shoga, tu te fies un dieu. Ah ouais, tu es là pour souiller, effectivement. Souiller des tanks. Et ça marche bien pour trundle. Mais là, ce pick de Poppy, première Poppy sortie pour Vichichachi. Ouais, première Poppy. Non, un J. Non, un top lane. Un top lane et un Gnarr jungle. Attends, vous. Ouais, une Poppy jungle et un Gnarr top. C'est que ça. Quelque chose que ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Gnarr, je n'avais pas vu. Ah ouais, donc c'est Poppy jungle, alors. Avec le Cinder Hulk qui a été up. Parce qu'on avait ça, en fait. Donc Poppy jungle. Je pense que Gnarr jungle, ça pue la mort. Oui, je pense aussi. Je pense que c'est vraiment pas terrible. Donc Poppy jungle. Bon, bah. Ouais, ok. Bah, c'est tu, ouais, quoi. C'est pas surprenant. Ils nous ont réservé quelque chose. Et sachant que face à un Gragas, c'est pas si mauvais, d'ailleurs. Non, je pense que c'est pas mal. Ça manque un peu de dégâts pour un tank. Parce que comparativement à un Gragas, ça dépèse beaucoup plus qu'une Poppy. Donc c'est la question que je me pose. Si tu joutes derrière, je pense que tu reviens pas. Après, c'est une bonne réponse contre Kalista. Parce que justement, on ne s'est pas dirigé vers un pick qui peut arriver à dominer un petit peu le Steelback. Parce que Steelback, quand même, nous a fait une très très belle prestation dans la game précédente. De tous les Vitality. Ouais, tous les Vitality. Mais c'est vrai qu'un Kalista, c'est impressionnant, en fait. C'est bien maîtrisé. Et là, en l'occurrence, bah, mécaniquement, c'est vrai que c'était propre. Mais une Poppy, est-ce que c'est pas trop lent dans la jungle ? Je me rends pas compte, en fait. C'est vrai que c'est un champion qu'on a jamais eu l'occasion de voir, je crois, pendant ce sommaire split. Peu importe les régions. En jungle, précisément. En jungle, ouais. En jungle, je pense qu'effectivement, c'est une première. Je te dis ça dans une seconde. Ouais, c'est pas trop smouillé. Ouais, non, mais je pense que dans tous les cas, ça t'est jamais vu. Donc on va voir, effectivement, si c'est un Wafleer efficace. Parce que, bon, certes, le Thineral, que coûte moins cher, est efficace. Mais il faut quand même récupérer les gold. Et il y a tout un passage en early game où il faut quand même bosser. Ça, jungle, faut pas passer derrière son vis-à-vis. Et on va voir, en tout cas, ce que nous réserve l'IUL. Toujours avec la pique surprenant. Le public qui est derrière eux. Et il est fou, cette deuxième game du BO3 qui lance. Aussi loin que je regarde, Nono, de toute l'année. Il n'y a pas eu de poppy jungle. Il y a eu des poppy top. Et même, il n'y en a pas eu tant que ça. Ouais. Ouais, donc, surprenant. Ok, on va voir ce qu'il va nous proposer Xercé. Je suis vraiment très, très curieux. Il y a eu une quinzaine de poppy top au Summersplit. Toutes régions confondues. C'est trop marrant. Parce que Xercé, il ne s'entraîne pas sur les champions qui ont quand même de l'importance. Genre Elise. Lissine. Lissine. Il a joué une Elise. Il a joué une Elise, ce split. Une. Deux. Deux. C'est vrai que je suis mauvaise langue. Il a gagné avec une. Donc. Mais il tente des poppy, quoi. Tu sens qu'il n'aime pas ça, Elise. Non, mais en plus, je crois que c'est le jungle aussi qui a tenté le plus de choses du côté de l'Europe. Quand tu vois tous les piques qu'il a récupérés. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Quinze piques. Donc, seize avec poppy maintenant. En passant par Kane, en passant par Kinred, en passant par Shoga dans la jungle. Il est passé par absolument tout et n'importe quoi. Et maintenant, c'est au tour de poppy. Écoute, de faire les frais du génie. C'est contextuel. Parce que je pense qu'effectivement, tu l'as dit, il y a un Alistar, il y a un Gragas et il y a une Kalista. Et même un Jace. Mais je pense qu'effectivement, t'embête tout le monde. T'embête tout le monde dans cette compo. Mais, si tu foires ton early game, c'est pas poppy jungle qui va t'aider à revenir. Non, clairement pas. Effectivement, Noah. Surtout face à un Gragas qui va flir de manière assez efficace. En plus, il va y avoir beaucoup d'aide de la part de NeckDuck. On a essayé de rendre la même chose au niveau du pool pour Xercer. Mais on voit que c'est quand même un peu moins évident. Ça y est, le petit Luspel qui est claqué quand même. Les petits dots qui font leur effet. C'est un R.C. qui arrive à récupérer sans qu'on a jungle. Qui va pouvoir enchaîner directement au niveau du red buff. Et maintenant, on va regarder cette bot lane. Que va faire Ellie Sang sur son barde ? On sait évidemment qu'on a l'avantage du côté de la duo lane des UL dans les premiers niveaux. Au niveau 6, c'est un combo one shot. Ouais. Par contre, effectivement, par la suite, ça risque d'être très compliqué. Surtout que le Wander est passé sur un Ignite, Noah. Je pense qu'il a bien raison. C'est le même principe que le Kalista Rakan contre des support range un peu squishy de type Zyra. Zyra contre Kalista Rakan, à chaque fois, les gens essayent. À chaque fois, il se fait pulvériser en lane. Parce que, évidemment, tu fermes les yeux. Là, c'est un Alistar. Tu envoies le Alistar au niveau 6 dessus. Mais l'Ignite, atomisation, headbutt, c'est un stunlock complet. En plus, il a la volonté de faire derrière. Et il a un passif maintenant. C'est même plus l'ancien Alistar. Bref, je ne vois pas à quel moment il y Sang survie si jamais il se rend ce combo. Donc, j'espère qu'au moment où ça passe niveau 6 pour Steel Back, il faut que Zerce soit pas trop loin. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. On va voir, en tout cas, pour le moment, que Zerce est occupé à récupérer sa jungle. Ça y est, il est passé level 3. Il a récupéré son blue buff. Il peut faire, éventuellement, un gank sur la top lane, sachant que Gabochard n'a pas récupéré de vision pour le moment. Attention, du côté de Gabochard, à ne pas se faire surprendre quand même par le gank level 3. Après, il joue assez safe. C'est un Jace, évidemment. Il a l'avantage du range. On est en méga qunard du côté de Vichachi. Oh, mais par contre, la rencontre. Il fuit parce qu'il ne peut pas prendre ce match-up. Parce que ce Gragas tape trop fort. Alors, le trade d'Exilé avec le Thunderlord. C'est un bon trade. Il y a un heal côté Nukeduck. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de CC qui le dérange, donc il peut se permettre le heal. Il aurait pu prendre un Ghost aussi. Vu que c'est le seul, pas gêné par la Poppy, il aurait pu vraiment en jouer. Bon, il va être par contre le combo. On arrive en face à un slow flow. Ouais, du côté de Steelback, malheureusement, le slow ne passera pas. Mais on voit qu'on essaie quand même de jouer très très haut. Donc il n'y a plus du tout de mana pour Vendor. Ça veut dire qu'on a essayé un maximum de créer le mouvement sur les adversaires. Mais sauf, évidemment, du côté de Samux, on a Warlord. On a la lame de Doran. Attends, il y a Warlord. On a du heal, évidemment, du côté de Lady 5. Donc je ne suis pas sûr qu'on arrive vraiment au bout des actions pour Steelback et Vendor. Il faut attendre au moins la BF sur Samux pour que ça aille mieux sur la ligne. Oui, c'est sûr. Après, on va pouvoir tenir. Mais c'est sûr, dans tous les cas, le rôle de Vitality, je pense, c'est surtout d'arriver à contenir le push qu'il va pouvoir proposer une Caitlyn dans les premiers niveaux. Et c'est vrai que si on empêche, en fait, Caitlyn allait taper cette T1, et bien évidemment, ça a ralenti complètement son power spike. Attention, par contre, le move sur la top lane, le premier gang de Poppy. Il y a du gang qui arrive pour Xercer et on va venir chercher Nukeduck. Attends, le flashisme de Nukeduck dans le mur. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire ? Personne ne saura. Il emportera son secret dans la tombe, Nono. Oh non, le misclic. Épouvantable, il a flashé au même endroit. Que là où il a mis sa boule. Oh non, c'était épouvantable. Mais par contre, le combo est bon. Le combo est très très bon. Et regardez Vonder qui arrive d'ailleurs, on attendait la petite erreur des exilés. C'est parfait. Il est tombé et Cabochard sur la top lane. Cabochard, il met le boubrang. C'est bon, Cabochard n'ira plus loin, il n'y avait plus de mana. Il faut repartir par contre. Il faut repartir et on prendra la troisième auto. Heureusement qu'il y avait des creeps. Sinon, il allait jusqu'au bout visite Chachi. Nukeduck, on n'a pas arrêté de le vendre et tout. Il nous fait un flash qui est complètement fail. Attention par contre, attention à Elysong. A pas se faire surprendre là. Par un combo bien placé de Vonder. On n'a pas de flash disponible, on n'a pas d'ignite non plus. Mais on trade, on trade. Et Samus qui trade un maximum face au petit back. On va revoir le move, l'action de Nukeduck. Et je pense vraiment qu'il a mis son flash au moment où il voulait dépasser sa boule. Je crois qu'il a juste mis-click. Tu vois, il a fait un flash. Ouais, tu vois, il... Ouais, c'est ce qu'il a fait. Il a voulu envoyer sa boule. Il a flash au même moment. Ça arrive. Ouais, c'est le petit mis-click. Bon, ça arrive. Ça arrive, même au meilleur. Il a fait une très bonne game tout à l'heure. Il n'est pas redonné. Mais pas deux. La première, on va dire qu'on ne l'a pas vue. C'est ça. Et voilà, il se reconcentre. On nous montre un peu. Bon, sur le gamin, Exercer n'a pas existé. Il n'y a que deux, là. Il n'a plus le bonheur spell. En face, il y a un Exercer qui a un flash. Ça risque d'être, effectivement, très, très problématique. Là, pour le mid-liner Vitality, je pense qu'effectivement, Joko fait bien de tourner au maximum autour de son mid-liner. Il faut absolument le protéger. Il faut qu'il passe level 6. Il faut qu'il soit en sécurité. C'est jant que du côté de Steelback et de Vander, on va essayer de push. On a vu le timing de back de Samux sur le timing BF. Est-ce qu'on ne va pas répondre aussi par un back ? Qu'est-ce qu'on n'est pas intéressé par récupérer les bots de Berserker, là ? Il a fait un back, déjà, enfin, 6 back. Il retourne, non, mais il retourne, Nono. Il a raison. Bien vu. Il a raison de le faire. Les bots de Berserker, c'est quand même super important sur une Kalista. Voilà, on ne va pas hésiter. Et quand tu pars sur un bouclier Doran, bot de Berserker, tu as quand même une très, très, très bonne tenue de lay. Et sachant que tu l'as dit, on va arriver au level 6, maintenant, de Steelback et de Vander. Avec le Doran Shield, quand bien même, il y a eu du nerf. Bon, le plus compliqué, c'est quand il joue un Twitch, on a vu des Twitch contre Caitlyn. Et Twitch, il se faisait ouvrir contre Caitlyn parce que ça ne régène pas assez. Et arriver du Doran Shield, ça permet à une Kalista de bien lane. Et la différence, c'est que, pour le coup, Vander, lui, met vraiment en danger. Il est sang sur chacune de ses actions. Et bientôt les niveaux 6. J'attends les niveaux 6 avec impatience. Clairement, surtout que ça va être sur un timing de récupération de flash pour Vander. Et en plus, un ignite de récupérer. Attention, par contre, un Samux qui est très, très éloigné. Et pas de flash de Samux avant le passage de level 6. Oh, c'est dangereux. Oh, ça va être compliqué. Oh, Vici Tchatchi qui se fait bourrer par Cabochard. Directement, corps à corps. Il était très, très solide là par Cabochard. Effectivement, il a tout pris dans la bouche. Tchatchi, il est obligé de reculer, évidemment. Et là, c'est du midlife. Heureusement, il y a le méga Gnarr pour lui. Il arrive à récupérer un petit peu d'HP, évidemment. Mais on voit quand même que la tenue de lane d'un Jace, là, face à un Gnarr, est tout à fait honnête, évidemment. Gnarr, champion là, actuellement, qui est peut-être le plus fort au niveau de sa top lane, tout simplement, par la pression qu'il peut mettre. C'est un capacité à avoir un range, donc du pouvoir slow les adversaires et de pouvoir aller poc au maximum. C'est un capacité d'alline aussi avec son level 6 et sa forme de méga Gnarr. Mais là, Jace, effectivement, est une bonne réponse. Très solide, coup de marteau là pour Cabochard. Il arrive à bien réagir à chaque fois sur les engages. Non, il a d'exercer. Exercer qui n'a pas été spot, je crois, par les vitality. Mais, sur le passage de niveau 6, Exercer est là. Ouais, c'est vrai. Il est là. On ne peut pas lui retirer. Alors, il n'a pas vu cette pink ward. C'est bien dommage. Voilà, il avait peur de la clair tout seul. Non, il avait peur de la clair tout seul. Ils n'avaient pas assez de vision. Et du coup, voilà, il retire la vision et il fait peser la menace de... Si tu vas, je suis là. Il y a une pink ward. Dans le buisson en haut, dans le buisson en bas. Et, effectivement, ils ont vu ces pink ward, je suppose, vitality. Et ils ne peuvent pas se permettre d'envoyer Vander en n'importe comment. Attends, tu as vu la walla qui a été bouvée par Ysang. Il est parti quand même très, très deep dans la jungle adverse. Il a envie de voir absolument les déplacements du jungle adverse. Mais, du coup, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de partir sur un dive ? Parce qu'en général, ce type de ward là sur la lane, ça peut annoncer un dive du top laner. Et c'est parti, le go-in de Vander. Il n'hésite plus, il n'attend plus, Vander. Le danger sera permanent. Ouais, et si on est généralement d'arriver à froc un filet pour Samux, ça peut annoncer un haut-link directement de la part de Steelback. En tout cas, pour le moment, les jungles qui ont fait une belle opération du côté exercé. Mais voilà, ça se déplace au niveau de cette bot lane, enfin, on l'attendait. J'aimerais dire, et c'est vu, c'est vu, c'est le disengage. Et on va compenser au top. J'aimerais dire, c'est soit brillant, soit un échec total. Ils prennent sur un termine d'agression, c'est dangereux pour eux. Et le dive et l'agression, il n'aura pas sa forme de Megagnard. Non, ce sera récupéré par Cabo. Et la first break, surtout, qui va être cherchée du côté des Vitality. Je crois que c'est compensé pareil pour les UOL. Et d'ailleurs, regardez la rotation qui a été installée du côté de Steelback et de Vander. Je trouve ça super malin. On voit quatre joueurs au niveau de cette bot lane. Évidemment, on essaie toujours de compenser de l'autre côté de la map. C'est chose faite. Du côté de Joko, Cabo, Char et Nugduk, ils arrivent à récupérer la first break en infériorité numérique. Et en plus, Steelback et Vander ont récupéré le farm et l'XP sur la mid lane. Ça joue super bien chez Vitality. C'est un téléport de Cabo, Char. On peut même défendre cette tour, en fait. Il n'y a plus de... Mais bon... Non, on peut même protéger cette T1, en fait. Regarde, regarde. En plus, Steelback et Vander sont en train de faire dégalage. Par contre, il faut qu'il push ça, avec ça. Il ne faut pas la laisser, ça le tour. Quoique, j'ai l'impression que les Vitality n'ont pas spécialement envie de défendre cet objectif. On va envoyer Oriana sur une sideline, du coup. Je trouve ça incroyable, cette scène. C'est irréel. Sur League of Legends, c'est irréel. Avec un téléport de disponible pour Cabo, Char et pas de... Ok, on veut se rendre disponible pour le Herald. La tour a été complètement laissée à l'abandon. Ok, c'est intéressant. Bon, effectivement, perte de gold aussi pour Samux. Il n'y a pas pu récupérer les 100 gold supplémentaires en présence. D'un côté comme de l'autre, je ne comprends pas. Après, on a peut-être perdu du téléport, probablement, je ne sais pas. Mais il y a tellement de Pink Ward du côté du UL au niveau de cette botlane. En tout cas, on va voir comment on va faire pour se mettre... Enfin, qu'est-ce qu'on... Où est-ce qu'on se déplace sur la map, là, pour Steelback et Vendor ? Où est-ce qu'on décide de mettre de la pression ? Est-ce qu'on a vraiment envie d'envoyer une Oriana sur une sideline, là, pour le moment ? Est-ce qu'on a envie d'envoyer Steelback et Vendor et Nugduk sur une midlane ? À stade de la partie, évidemment, tu n'as pas envie de bouffer le farm et l'expérience de l'Oriana, évidemment. Peut-être le personnage avec lequel c'est quand même pas si facile d'évoluer, Oriana, puisque tu ne peux pas l'envoyer sur une sideline, et tu ne peux pas partager ni l'XP ni le farm avec elle. Donc, c'est vrai, il faut trouver une solution. Et là, pour le moment, du côté de Steelback et Vendor, on hésite. On va top, on va bid, on va bot. On fight. Voilà. Pour le moment, on trade. On trade au tour du jeu. Ok, ok, si ça fight, c'est bon, on ne savait pas où aller, c'est cool. Ni l'un ni l'autre, ce n'est pas grave, on prend le fight, effectivement, mais on reste disponible, par contre, autour de ce buff Nashor. Attention, attention, il sent une nouvelle fois le Lapping Quad, par contre, qui va prévenir, évidemment, d'un potentiel langage. Aucun problème, ça bloque la vision. Steelback, il va la récupérer tout le farm sur la top lane. Donc, finalement, on préfère envoyer un Jace récupérer les objectifs plutôt qu'une duolane. C'est marrant, mais c'est peut-être bien pensé. Parce qu'il y a un Jace, Rakhtar, donc je pense qu'il parle du principe que Cabochard, tu la shot de Nugduk. Que Cabochard va découper Vichachi en 1 contre 1, avec son utilisation. Là, on a juste des Tabis Ninja et une gem exaltante. Donc, un Black Cleaver qui arrivera tard. Je ne suis pas sûr que Vichachi, un jour, ait le split push. Je pense qu'il n'aura jamais ce split push. Non, je ne sais pas si il va effectivement contre Cabochard, en plus, qui a récupéré la Rakhtar. Il va pouvoir faire des petits traps dans les buissons. Il va attendre sa croix, patiemment, et essayer de tenter le One Burst. En tout cas, du côté des Vitality, on voit que la priorité était lancée au niveau de ce héros de la fight. On n'est pas du tout intéressé par le dragon. En tous les cas, a raison, évidemment, c'est un dragon d'exercé. Mais là, il s'aperçoit qu'il y a des gens à côté de Vander. Le décalage d'Illisang, derrière, le Goosmic Minding. Samox se met, positionne des pièges, on ne pourra pas aller plus loin. Et derrière, le dessin tempéré qui est flash out par Vander. Ok, c'est intéressant, en tout cas, la stratégie des Vitality. On essaie de s'installer, on laisse Cabochard avec son téléport. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a conservé son téléport qu'il n'a pas utilisé pour aller protéger ses T1 sur la botline. Tout simplement pour qu'il soit disponible pour aller récupérer un héros de la faille. La priorité, c'est de lancer là-dessus. On a envie d'avancer le plus rapidement sur la map, j'imagine, du côté des Vitality. T'es voulu quand même avec une Kalista, t'as envie de mettre un certain mouvement. T'as un combo qui est très puissant avec Kalista, t'as un chaine CC qui est très intéressant. Donc c'est vrai que quand tu pars dans une optique de dive avec un héros de la faille pour faire des dégâts sur la tour, c'est juste parfait, c'est la meilleure situation qui peut exister. Donc on voit, est-ce que les Vitality vont réussir à amener au bout leur plan de jeu ? Je trouve qu'ils jouent mieux pour l'instant sur tous les plans de jeu que Yoel. C'est eux qui ont toujours le premier move, ils font l'initiation. Ils ont toujours réussi à lire les volontés Yoel, notamment sur ta dive et votre botlane. Le game est complètement anticipé et là on repart au héros de la faille. Il n'y a pas la vision pour Yoel, c'est juste parfait. C'est fou ce que Yamato a réussi à faire de cette équipe. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Inespéré. En fait, si tu rentres au niveau de ces rotations là, je trouve ça vraiment étonnant. Parce que c'est vraiment un plan de jeu sur lequel on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Et là c'est vrai que je suis vraiment curieux de savoir où est-ce qu'ils vont amener ce héros de la faille maintenant. Où est-ce qu'ils vont amener leur action ? Sachant que Vandor n'a pas encore d'ultimates disponibles. On n'a pas d'ultimates non plus pour ce kickback. J'ai l'impression qu'on se dirige. Voilà cette mid lane quand même. Après c'est bien pensé. C'est vrai que si on arrive à stopper la récupération d'objectifs du côté de Caitlyn. Et bien c'est une Caitlyn qui va être presque useless quoi. Ou en tout cas qui va prendre un certain temps avant de trouver son DPS. Et entre Caitlyn et une Leblanc qui n'est pas spécialement bien dans la game. Où est-ce que tu trouves ton DPS en fait ? Je sais pas. De Gnarr. Mais Gnarr il va se pli de bouche. C'est pas une combo qui avait le droit de passer derrière. Il y a 1000 goals. Oui là on est... On extrapole. Mais pour l'instant on regarde juste à plus ou moins qui maintient la pression sur la carte. Et c'est Vitality. Oh ! Et s'il est... Il garde son flash. Stoic. Ouais dommage la Choco il l'a pas fait traverser le mur. Enfin il l'a pas... Ça l'a pas fait revenir sur Oriana. Oh ! Et le dash qui est raté. Tout le monde l'a vu à Spielback. C'est le moment évidemment en tant qu'à regarder où tu espères ne pas avoir la caméra sur toi. C'est village. Pas de bol ! C'est vicieux cet obstacle. Pas de bol ! Et allez en tout cas on va partir en siège peut-être au niveau de cette midline. Pas d'ultimates pour Wander. Le dive me parait compliqué. Ok. Je pense que ça, ça va ralentir l'agressivité des Vitality. Une nouvelle fois on a pas envie de partager le farm de l'XP entre Nugduck et Spielback. Il va falloir trouver une solution. Cabochard qui essaye. Il a pas la drag-tarde. Mais ça ne change rien. Il n'a pas besoin de la drag-tarde. On pourrait écleter Visit Chechi qui va devoir très rapidement partir sur du tanking. On le dive. On le dive. Il a un ulti Visit Chechi. On va tempo. Hop ! Et il est mort. Il ignite. Il est mort. Il y a tout le monde qui est en train d'arriver. Il faut compenser arrière sur la carte. Il y a un ulti. Il y a un flux explosif encore pour Djoko. Ouais. Qu'il a gardé tranquillement. Et un très joli flash d'ailleurs pour Djoko qui a bien réussi à suivre le flash-out de Visit Chechi. Et on met les rails directement au niveau de cette bot lane. Voilà ! Bref, je sais où on allait le positionner du côté des Vitality. Mais quoi de mieux évidemment de le positionner à l'endroit où l'adversaire est mort. Et il y a un Cabochard surtout qui peut partir au niveau du DPS. Et qui peut follow justement les dégâts de ce Herald. Et voilà ! Un objectif très facilement récupéré. Avec en plus la récupération décrite derrière. On devrait pouvoir récupérer cette D2 aussi. Ça paraît crédit. Je ne pense pas que Cabochard maintienne la pression. On est d'accord. Il va barack. Il va prendre du stuff. Il a une TP. Au cas où ça poursuit sur la mid lane. Et déjà, il fait déjà un très bon push. Il va défendre la T1 mid. Et il met 2500 gold d'avance. Ouais. Et là effectivement, ça fait complètement les affaires des Vitality. Regardez, on avance maintenant pour essayer d'attraper l'Elysang. On a des bottes de mobilité de part et d'autre. Il aurait eu son flash, il serait allé. Probablement ouais. Du côté des supports, on a les bottes de mobilité dans tous les cas. On va pouvoir se replacer. On essaie de bien conserver la vision quand même autour de cette rivière pour les Vitality. On voit quand même qu'ils sont en total contrôle de la map pour le moment. Il faut juste arriver à tenir la mid lane. Et là en l'occurrence les UL, ils sont partis sur un siège mid. Mais en défense, c'est une Organa. Une Organa, c'est très très dur à siège. Et là en l'occurrence, on va le voir. En plus, il va être rejoint maintenant par Cabochard qui a récupéré son T1 sur la bot lane. Ils passeront pas. Il y a Steve Back en train de split. Il y a trop de wafs là. Cabochard à tout moment peut aller re-split contre Visi Tchatchi. Maintenant en plus, il a U-move Drakhtar. Donc là on 1 contre 1. Je pense que Visi Tchatchi peut se rendre 1 shot. Il peut se rendre un combo 1 shot en forme de mini Gnar. Si il n'est pas vigilant. On a vraiment beaucoup de dégâts là pour Cabochard. Et ça y est, les carrés là qui partagent le siège. Qui est lancé du côté des Vitality au niveau de cette mid lane. Je vois pas ce qu'ils peuvent faire. La barrière de trap. Je vois vraiment pas ce qu'ils peuvent faire avec leur combo à moins d'un très très bon multi depuis Visi Tchatchi. Pour moi c'est la seule façon dont ils peuvent vraiment gagner un teamfight. Parce que Exile va avoir du mal à 1 shot qui que ce soit. C'est Tanki. Il est une Orianna. Il est dans le cas du camp. Il a une belle front lane. C'est vrai que ça va être compliqué pour UL. Surtout que Exile est vraiment très à la bourre quoi. Il a à peine son Unblade à 18 minutes de jeu. Il a pas spécialement réussi à tuer plus qu'Orianna que ça. Il est derrière en termes de farm. Il est devant en termes de XP par contre. Il y a attention le décalage par contre de Vendor et de Steelback au niveau de cette top lane. Est-ce qu'on arrive à trouver un catch ? Le Sabre Vissier qui va être lancé instantanément sur Vendor. C'est un flash carrément qui est parti. Sur une Leblanc. Bon. Peut-être un peu trop de confiance. Il aurait anticipé je dis pas. Mais les réflexes de Exile étaient là. Et la ward aussi accessoirement. Qui lui a permis de jump tout ça. Mais ils peuvent pas avancer. Ils peuvent pas avancer. Non la défense c'est trop forte pour Vitality. D'ailleurs l'observateur nous montre à quel point il n'y a pas de vision pour les UL. Juste avant ça. Il serait bien de faire reset le dragon là actuellement. On a 19 minutes de jeu quand même. Un dragon désert ça tombe rapidement. Tout n'est pas encore parfait. Mais il y a beaucoup de mieux. Ouais non mais clairement c'est... Mais en fait faut voir maintenant à cette période de la game. Quand on est à 20 minutes de jeu. En général c'est le moment où les équipes hésitent un peu trop à partir sur des dives. Et ont un peu trop de mal à avancer des objectifs. Maintenant est-ce que les Vitality vont réussir à accélérer la cadence. Sachant qu'ils ont pas un dragon des montagnes pour aller récupérer un nageur rapidement. Ils ont pas l'air de partir vraiment en siège au niveau des T2. Il n'y a pas eu encore de dive. Je crois proposé par l'équipe Tahiti. Donc ouais on est un peu trop timide. Oh il a tenté le full combo. L'arrivée de Njoko. Il aura du mal à s'en tirer. Mais tout de même. Il aura fait du dégâts. Mais là le Q spell il touche. Je pense qu'il le one shot effectivement à l'impact. Clairement. Cabochard va falloir faire attention effectivement à la précision au niveau des spells. Mais par contre une nouvelle fois il a l'avantage du push. Cabochard va pouvoir avancer potentiellement au niveau de cette T2. Et on va revoir le trade. Et regardez le petit coup de marteau. Piip. Piip. Poil. Dans le fût. Dans le tonneau. C'est bien fait. Et la T2 qui tombe sur la gut lane. On se regroupe autour du Nashor. Parce que c'est le prochain objectif logique. Cabochard va avoir vraiment d'argent là-dessus. Oh le 2-0 à UOL. Troisième item. Attends par contre la Wander là qu'en train de vous faire attraper. Y'a Steel back. Pour arriver en couverture. Aucun problème. Le QAD est présent. Et du côté de Cabochard qu'est-ce qu'on fait. Knocked up. Il s'est un petit peu contrôlé. Knocked up. La défense qui arrive avec Joko. La jocouais. Il sera flash-in. Et derrière il va se faire punir. Le flash-off de Joko. L'ulti d'exercer. Le destin tempéré. On l'attend à la sortie. Et il coule. Joko, Joko, Joko. Il va quand même tomber sous les couilles d'Examux. Il va trouver la défense maintenant pour les Vitality. Je pense pas qu'on parte vraiment sur un call Nashor. Vraiment ? Si, ils sont derrière. Ils sont en train de se faire ouvrir. Il faut y aller. C'est maintenant ou jamais. Allez, Pinar peut-être. C'est maintenant ou jamais. Je pense. Alors ça peut être catastrophique. Un poke de Jace. Je préfère qu'il le tente maintenant Nono. Plutôt qu'il passe 25 minutes à se faire ouvrir. Et ils vont essayer de pick-up du coup. Il faut essayer de prendre le kill. C'est récupéré. On peut se reconcentrer sur le Nashor. Il y a un combo. Il n'y a pas de teammate pour Candista par contre. On a un flash disponible pour Steelback. Il y a un combo. Il y a un combo. Mais très très bon cancel. Du côté de l'adversaire. Et l'olim directement sur Steelback. Steelback va trouver les dégâts. Le flash arrive instantanément. Flash heal de la main de Samux. Vendor qui est au cœur de la ménée. Il voit tous les adversaires qui sont low. Il ne peut pas les récupérer. C'est un ace en décalé pour les UL. Et un joli comeback. Ça va aller le coup. On récupère des gold. On se remet à 2000. Je pense que c'était obligatoire. Comme move. Et ils ont joué vraiment avec la ligne. Je pense que jusqu'au bout. Ils se sont dit. On fait quoi. On y va. On y va pas. Et le moment où ils ré-engage. Ça a devenu compliqué. Je suis sceptique quand même. Parce que face à un Jace. T'as pas spécialement envie de partir sur un siège Nashor. Mais là. C'était un peu précipité. J'ai trouvé en fait. Du côté de Cabochard. On va du coup. On va voir évidemment le pick-up. On va voir sur le knock-duck. Avec un flash-in agressif. Enfin de exilé. Pour arriver à sortir de la shockwave. Et être sûr et certain de connecter la chaîne. Et là évidemment. La mort d'un jungle. Sans voir une récupération de Nashor. Mais regardez Cabochard. Du coup. Qui gratte son premier poke. Ah oui d'accord. Il se fait engage instantanément. Et il y avait une pink ward. Mais regarde. Ils avaient la pink ward. Ils avaient l'avantage de la pink ward. En plus d'une vitality. Donc ouais. Je trouve qu'ils sont trop précipités. Donc ça veut dire qu'ils avaient la vision sur le Nashor quand même. A 5000 HP. Est-ce que tu vas vraiment les contester ? Attends par contre il y a un fight. Il y a un fight sur la mid lane. Il y a un ulti. La shockwave avec. Ce sera Illisang. Ils mettent tout sur Illisang. Xerce qui fera repartir. Le support de Vander en arrière. Mais un kill de prix. Là par contre il y a du dégât. Pour Vitality. Après le call nashor me parait quand même trop posé. On a le smite disponible pour Xerce. Il va falloir jouer du poke. Voilà Cabochard. Là c'est son travail. C'est son créneau. Il essaie de trouver un maximum la back lane. On est voulu face à une Leblanc aussi. Leblanc qui est très sensible à n'importe quel poke. Et d'ailleurs regarde Exilé. On va essayer de l'attendre avec du côté de Vander. On va essayer de l'attendre. Le dash out instantanément. Mais S'exercie qui va se faire contrôler. Quoique on arrive à trouver le stun pour le moment, le tampon. Il a bientôt le Mega Gagnard. Visi Tchatchi. Il va pouvoir y aller. Visi Tchatchi. Et bien sûr il va y aller. Oh ! Ah bah non il n'a pas ulti. Je pense que lui-même ça va... Je pense qu'il a... Ouais mais ça a suffi. Écoute, pour faire flash out Vendor. Donc... Belle pression psychologique. Surtout que Steve Buck n'était pas là. Il n'a pas ulti mais je pense que c'est la même surprise. Il a fait un petit pas en arrière derrière. Ouais. Je m'étais chauffé. Je le voyais ce teamfight Nono. Je le voyais déjà. Pour Yoel. Attends par contre ils ont le siège. Là les Yoel pour le moment il y a Samu qui est en train de DPS. Bon il y a toujours évidemment cette petite Oriana. Qui tient tête aux adversaires et qui arrive à bien protéger cet édifice. Mais d'ailleurs c'est une intimidation d'Oriana qui est toujours un petit peu embêtante évidemment pour les mid-liners. Puisque tu n'as pas beaucoup de dégâts magiques à proposer. En partant sur Morello et Banshee. Evidemment ça te ralentit énormément sur ton burst. Et là on l'a vu au niveau de la shockwave. Même un burst sur un E-100 qui a pour le moment juste des HP dans son intimisation. C'était quand même trop léger. Il va falloir attendre un petit peu pour que cette Oriana commence à briller. Ça a commencé je pense avec un Volkstaff. Probablement ou un Leandry pourquoi pas. Le Leandry est complètement justifié là. Ils étaient devant. Ils avaient de la marge à Morley. Donc il a pu se permettre le Morello. Il a fait un très bon départ. Ouais. Donc effectivement maintenant il faut du dégâts. Par contre j'ai l'impression que Yoel ça y est ils sont sortis un peu de la disette. On a un deuxième objet sur Samux. Pareil Exile il a un peu plus de stuff. On n'est pas sortis d'affaire. Je pense encore que Vitality a largement l'ascendant. Mais en fait si on arrive à pousser jusqu'au troisième objet de Samux sans rien lâcher de plus. Il y a encore des possibilités. Voilà. Si on arrive au late on aura une Caitlyn. Qui sera très gênante. Et tu ne veux pas avoir une Caitlyn en late. En tout cas il n'y a pas spécialement de tank pour les Vitality. Si ce n'est ce Gragaz. Donc effectivement on est très sensibles. DuckDuck va se faire enlever sa Banshee. Mais est-ce que tu as vraiment envie de passer sur un siège du côté de l'UL ? Et on voit qu'ils forcent énormément puisqu'ils sont à 5 au niveau de cette midline. C'est dommage d'ailleurs que Cabochard n'essaie pas d'en profiter plus que ça. Ah oui il n'a pas de Téléporte. Il y a une Cait. Il y a une Cait pour push avec une Cait. L'Engage Vendor. On met un peu de dégâts sur Visi Tchatchi. Oh ! Oh Exilé ! Oh Exilé ! Et Cabochard qui va enchaîner. Il a quasiment fait son one-shot exercé. Va supprimer le tank. Mais a-t-on besoin du tank l'Ulti ! C'est Visi Tchatchi ! Et les UL se font punir massivement par Vitality ! Là c'est le Nashor. Là c'est le Nashor noir. Et c'est un Nashor complètement justifié pour les Vitality. Évidemment c'est deux champions qui peuvent taper très facilement. Entre Jace et Kalista avec la BRK maintenant. Pas de smite disponible pour les UL. Et c'est un objectif qu'ils devraient trouver. Voilà la vitesse de la lumière. Ça ne m'étonnerait pas. Et là ça fait complètement les affaires des Vitality. Très très bon teamfight. Très belle défense autour de Steelback. Qui s'est fait pourtant bien contrôler par les joueurs des UL. Mais malheureusement pas de follow-up. Pour l'Engage de Visi Tchatchi. Et pas ses dégâts. Et derrière la shockwave de NukeDuck aussi. Ah il va faire quand même la Stiker. On va revoir le fight. Bon déjà le burst sorti par Cabo. Et coucou ! Boum ! Voilà. Déjà. Ils partent pas bien. Là ils ont fait un bon re-Engage. Est-ce qu'on aurait qu'y aller. Et pourtant Steelback s'est contrôlé complètement. Bah vu le move de Steelback. Là je pense que c'est un fight que tu gagnes. Si Samux est là. Je sais même pas hein. S'ils ont pas de dégâts. C'est leur seul DPS derrière. C'est une Caitlyn. A deux objets à 25 minutes de jeu. C'est une Kalista. Kalista tu la cherches sur la bouche. Et la shockwave est concentrée sur la frontline. Mais je suis d'accord avec toi que c'était compliqué à trouver. Après on a deux immolores spells du côté de Samux. Est-ce que c'est pas le moment justement de faire l'exploit. Un moment. Avec des carry AD. De faire des flashings justement autoritaires. De toute façon il va falloir faire l'exploit. Parce que là ils vont devoir souffrir. Et surtout que la LVT ont l'air de vouloir insister au niveau de cette pression. Ils ont raison de le faire. Je pense qu'ils vont essayer de temporiser un tout petit peu. D'ailleurs c'est bizarre qu'ils n'envoient pas Grago. Aller récupérer cette wave top. Ouais exactement. Histoire de mettre juste une pression supplémentaire. Sachant que Cabochard va l'installer au niveau de cette bot lane. Et surtout ils ont une rotation à faire. Qui est quand même très gratuite. La T2 a récupéré bot. La T2 a récupéré mid. La seule qui reste c'est la top lane. Ouais je pense aussi. Ah non les creeps font leur travail. Je crois que les creeps font leur travail là. Ok il va falloir être patient alors. Côté Vitality. On a deux minutes de Nashor. Ça va prendre un peu plus que ça je pense. Pour quand même envoyer cette wave top rouge. Au niveau de cette T2. Et ça décale. Ils viennent chercher Cabo. Mais Cabo il est parti. Ca manque de vision dans cette jungle. Ils avancent un peu à l'aveugle. Je pense que c'est aussi pour ça. Qu'ils n'ont pas envie de faire leur décalage. Parce qu'ils n'ont pas toute l'information. Et ils n'ont pas trop de wall en stock. Il faut les clear. Cabocha il a loupé une ping. Il a ping. Il va juste aller push la wave. On a pas envie de perdre de temps. C'est vrai que ça tourne vite. Plus qu'une minute trente avant la fin du Baron Nashor. On a envie quand même de récupérer au moins un objectif. Du côté des Vitality. C'est sur Vander. Les UL l'entendent. C'est sur Vander. Ils ont pas envie de se commettre sur Vander. Avec sa volonté de faire. Et ils seront en retard pour la rotation. Malheureusement. A cause de cette tentative de pick up. Mais ça va tomber. Après est-ce qu'ils voulaient la défendre je suis pas sûr. Ouais je suis pas sûr d'en plus. Là c'est juste une T2 pour un Nashor. Vitality c'est pas incroyable quand même. Enfin quoique ils ont l'air de maintenir le siège. Il n'y a pas de Gnar. On va essayer de forcer le téléport de Gnar probablement. Exilé qui a pris un midlife sur le burst. Maintenant on est bien placé en fait du côté des Vitality. On est très très bien placé. Regardez le CT3 qui tombe à une vitesse incroyable. Et on va pouvoir enchaîner directement sur l'inhibiteur. On prend du temps à back du côté des UOL. Regarde Exercer. Il est au niveau de cette midlane. Regarde Evil Chachi. Il va enchaîner au niveau de cette T2. Là mais ils vont back. Il va prendre la T2. Mais il ira pas plus loin. C'est un inhibiteur qui est tombé. On grasse qu'on peut gratter. Les UOL ont eu peur de ne pas pouvoir défendre. Même en battant sous leur tour. Il prendra même pas. Il prendra même pas cette T2. Ah c'est sale. Ah ouais c'est catastrophique. En plus on va partir en chase. Ils ont raison de le faire les Vitality. Si on arrive à forcer le flash-out. Deux avec Chachi. C'est complètement gagné. Ça va être dur de le tuer. Ça va être dur de le tuer. Il y a le renfort qui arrive. Je ne sais pas. On le perd. Et on prend en compte. C'est terminé. Ah oui d'accord on a tellement d'items de fin côté. Et on va peut-être pouvoir faire le premier Dragon de cette partie Nono. A 30 minutes de jeu. Ils suivent du drag. T'as la sous-spoir. C'est vrai que le drag. Non ils sont même pas intéressés par le drag. Ils ont raison. De le boycotter. Voilà il y a encore 2 secondes sur le barreau nacher. 30 secondes probablement du bloc de Joko. Là tu peux prendre un deuxième inhibiteur et plier la game. Et 30 secondes effectivement sur Gnar. Sachant qu'on a vu le DPS sur une T3. C'est quand même très très solide. Et le burst. Dommage ça touche pas sa mucs. On est quand même bien placé. Est-ce qu'on a encore un buff nacher là de Joko ? Du coup il prend pour aller déminer. Un ulti d'exercé qui sera cancel. On va récupérer le cooldown. Ah c'est dur c'est dur c'est dur. La rotation mid. 5 secondes avant Vichachi. On va se raviser du côté des Vitality. Et on va se diriger vers ce Dragon. Ah là pour le coup même pas. Attends même pas. Quoi ils sont sérieux ? Il va y avoir au maximum dans cette game il y aura un Dragon. Des nuages. Mais après si tu laisses toute la game il n'y a pas de Dragon ancestral. Il ferait forcément pareil. Il faut bien le ferait un jour ce Dragon de nuages. Tu ne peux pas perdre le Dragon ancestral si le Dragon ancestral n'est pas là. OG Issou. Non c'est pas celui-là. Tu devrais faire du coaching Nono. Ça te serrait comme un gant. Non mais pourquoi pas finalement ça serait une bonne technique. Une bonne stratégie du côté des Vitality. Donc du coup ils peuvent s'assurer de tous les Nashors. Sans avoir peur de perdre un objectif. Et laisser un autre aux adversaires. Donc c'est vrai que c'est très très dur de compenser là du côté du UL finalement. On est en train de se mettre en place une nouvelle fois du côté de Vitality. On en invade. Pardon dans la jungle adverse. Il va falloir temporiser dans tous les cas le Nashor. Je ne pense pas qu'on parle sur un gros Dave. Un gros Dave. Un gros Dave. Un gros Dave. Ce bon Dave. Ce bon Dave. Un gros Dave du côté Vitality. Parce que ce n'est pas une accueille qui est vraiment connue pour ça. Ça y est le Dragon. Oh non. Oh non il casse la stratégie. C'est dommage. Mais ça peut être une stratégie. Et le premier Dragon des nuages qui sera donc fini à 31 minutes et 43 secondes heure du décès. Et le prochain Dragon évidemment c'est Elder bien entendu. Après le timing est pas trop mal finalement pour les UL. Parce que le prochain Dragon va spawn après le Nashor normalement. Peut-être qu'ils ont bien réfléchi au timing. Oh ça ça peut être pas mal. T'imagines Yamato Canon ? L'intelligence du coaching. Ce qui l'aurait poussé ses joueurs à ce niveau là. Incroyable. Récupérer le Dragon au bon moment pour avoir le timing. Définitivement le PS Coach Summersplit 2016. Ne prenez aucun Dragon de la game mais par contre vous le prenez à 31 minutes 46. Parce que là ça va vous permettre de récupérer le Nashor et en plus d'encher directement sur le Dragon Ancestral. Le cerveau de Yamato Canon quoi. Une épiphanie constante. Eureka. Et on va voir en tout cas si on en a mal mettre en place. Et du côté des Vitality on traîne un petit peu évidemment sur la fin de la game. On est à 32 minutes on a envie de rien lâcher. On a envie de s'assurer de la victoire surtout. Il y a Nashor qui spawn maintenant dans 30 secondes de jeu. Est-ce que c'est pas le moment ? Oh Joko. Oh il a pas osé. Oh la charge de Vander qui a été stoppé net. Et tout de suite la volonté de faire. On met des shields. Cersei qui trouve. Le mid laner qui l'envoie valser. Vander le disengage. On n'arrive pas à tuer. Il y a trop de tanking. Il y a pas ses dégâts. Il y a Vigil Jachin Tetre. Il y a un flash. Il y a un ulti. Il y a un méga gnard. Et il y a une fuite. Ok. Il faut que le poc touche un peu pour Cabochard. Malheureusement pour lui il n'a pas de blue buff. C'est quand même difficile d'arriver au bout de ses actions à chaque fois. Il va sans ange gardien Cabochard. Plus la rédemption. Ouais mais lui il veut taper. Il veut faire mal. Et surtout que les creeps là sont en train de taper aux portes des UL. Et ça va push du coup naturellement. Il va falloir envoyer quelqu'un. Et rapidement. Mais attention au pic de Nashor effectivement pour les vitality. On déward. On déward. On essaie de trouver le poc. Il dit son qui va se faire contrôler. Il dit son qui a pris tellement de dégâts. Et qui va se faire terminer par steel back. Premier kill de récupérer pour les vitality. Et ils vont y aller. Et ce pic de barde qui a du mal à se faire une place. Nono. Et des 4 de perdu. Et on regarde l'énorme wave botch lane. Ils pourront pas défendre. C'est un marais rouge. Ils vont être obligés. Il faut qu'ils fassent un all-in. Et ils le feront pas. Ils le feront pas. Et leur partie à mon avis se terminera ici même. Sur ce Nashor qui tombe. Lentement mais sûrement aux mains de vitality. Ouais. Et la rotation maintenant qui est installée au niveau de cette top lane. On va récupérer l'inhibiteur qui vient de respawn. Probablement. Mais regardez Cabochard. Toujours dans l'agressivité. C'est l'un du Dave. Toujours. Le bon Dave. Le bon Dave d'inhib. Sera-t-il présent sur cette mid lane. Donc on reprend effectivement d'abord l'inhibiteur. Il serait dangereux de le défendre. Et derrière ça rotate. Instantanément pour steelback. Ouais. Attention à pas se faire vaniniser. Sachant qu'on a récupéré maintenant l'ultimate de steelback. Pareil du côté de Vander. On a la volonté de faire. Oula. On a pris beaucoup de dégâts. La Malmortus qui vient de proc. Du côté de steelback. Exilé qui a tenté le all-in. Qui n'est pas passé. Et je pense qu'on va devoir se raviser du coup. Ah non. Autant pour moi c'est un carré-gadet avec du sustain. J'ai oublié le détail. Mais pas de Malmortus par contre. On a pas le temps. Cabo. On optimise le Nashor. Il TP carrément sur les creeps. C'est bien d'avoir un TP après le premier fight. Pour back, créer un gauge derrière. Ouais. On joue full confiance. Ce push sera le bon Nono. Et pas de mana sur Joko. Ça me parait quand même compliqué d'aboutir une action avec un flash body slam into fuel explosif. Mais écoute. Pour le moment Cabo Charles il l'a installé. Il a récupéré une pointe de succès. Ouuuuuuh. Le REC. REC. Nono. HAMA. Et c'est l'heure du dive. C'est parti. Bien sûr. Avec Vander. Et le dive peut-être de la porte de Vander. Effectivement avec l'olive. Le flash in. On va essayer de récupérer un kill sur RCS. On arrive à trouver un combo skill back. Qui va essayer de chase un maximum. Et voilà. C'est le moment. On va à Nina. Et peut-être le kill de récupération versée. Peut-être. Peut-être. Versée pour l'envoi qui tient bon. Et un dive qui ne marche pas. Quoique que steal back. Caille va récupérer le kill. Regardez ça. Mais qu'il y a de très le maximum. Le crit. Le crit. Mais Cabo Charles il. Pour le dernier coup. De boulette de feu. Un ninja raise. Incroyable Dave. Ce sera la game. 2-0. De Vitality sur UOL. Vitality. Empêche à UOL de prendre la première place. Tuant aussi. Par la même occasion. La hype. Des deux dernières journées. Toutes les places sont maintenant définies. Mais ce qui veut dire que du coup. Aucun match ne compte. On va peut-être pouvoir s'amuser. Oui. Oui c'est vrai. On va peut-être pouvoir proposer un petit peu de beaux jeux là. Du côté des LCS Europe. Autant pour moi. Je me suis un petit peu emporté. T'es terrible. Mais en même temps quand tu dis Dave. T'es obligé. T'es obligé Dave. Moustique à 38 il va terminer sur le passage. Mais en tout cas bien joué à Vitality. Effectivement très belle prestation de leur part. Avec finalement deux games assez convaincantes. La draft là n'était pas si facile que ça. Je ne sais pas si tu en as pensé toi. Mais ce n'est pas la draft la plus simple à réaliser. Sinon quand tu passes sur un J sur la top lane. Ils ont bien joué. Ouais. C'est pas de... La première game était une parfaite game. La deuxième a été très largement dominée. Il y a eu un pick-up qui a failli leur faire mal. Effectivement. Dans la jungle. Ce double pick-up avec la défense de Joko. Mais ce n'est pas une erreur gravissime. Vraiment. C'est surtout UL qui fait un demi-all-in. Pour aller chercher une remontée. Il est au fond. Et c'est le H2K qui doit être content évidemment. De cet exploit Vitality. Ah ouais. C'est mérité. Et Yamato aussi. Finalement. Son travail de coaching a payé. Il faut dire ce qui est. C'est une très belle fin de saison Vitality. Rien à dire. On jette des cailloux quand ça ne joue pas bien. Et quand ça joue bien on jette des fleurs. Et bien les fleurs sont là. Le bouquet Nono. Avec la mariée je pense. Il mérite directement le full package. Mais effectivement. Ah. Mad Explosion. Tu vois. Tout vient de là. Tout vient de lui. Tout vient de lui Nono. Tu l'avais call. Mad Explosion. Du coup on attend une interview d'un joueur Vitality. Et après. Et bien ça enchaîne. Je crois que ça enchaîne directement sur la SSNA. Je ne me trompe pas. Oui tout à fait. Ça a déjà commencé. Non ça commence à 21h. Le pré-show dans 30 minutes Nono. Tu vas pouvoir courir. Il n'y a pas de pré-show. Pas de pré-show. Pardon. Tu vas pouvoir courir. Oui. Parce que le stream ne se fait pas des locaux. Mais d'une autre salle qui est à côté. Puis il y a la superposition des streams. Etc. Parce que les locaux sont chargés ce soir. Mais. Tu y sauras. Oui. Mais moi je ne serais pas chargé. Contrairement à toi. Non rien. C'était une vanne. Mais euh. Mad Explosion. Je dis d'où ça sort ? Je sais pas. C'était l'occasion. Ok. Mais en tout cas effectivement. Très belle prestation de la part des Vitality. Du coup qui se positionne. Toujours évidemment en 4ème position. Mais avec un joli 5-7. Donc c'est la meilleure équipe des nuls. Et ça c'est pas mal. Bah ouais. Très bonne fin de saison. Très bonne. Très bonne. Une très belle remontée. Ça a bien joué. Non mais surtout. C'est pas des BO arrachés. C'est des erreurs UOL qui foirent dans l'IM. Ouais. C'est. On a été bon sur la lane. Dans les rotations. Dans la macro. Dans le team fight. Dans la draft. On a été bon partout. Ouais. Bah ça me fait plaisir. C'est dommage. Parce qu'on les attendait à ce niveau là. En début de Spring Split. Finalement on les a sur les 2 dernières semaines de Summer. Mais. Il n'en reste pas moins que ça fait de beaux matchs. Et du coup alors. Est-ce qu'il en reste encore un match cette semaine ? Ovita ? Ouais. Ouais. Il en reste Splice. Pour la beauté du geste. Il pourrait finir à 6 BO gagné cette défaite à 1 BO du playoff de Splice. C'est tellement triste. Il traite encore 2 matchs et ça ne compte pas. Ça ne compte absolument pas pour les Vitality. Mais du coup ça fait du bien justement. Il joue libéré. Ouais c'est vrai. Délivré. Non non. C'est vrai que le passer à 6-7 c'est bien. Il arrive presque à être positif là au niveau de la saison régulière. Avec un départ juste catastrophique. Et c'est vrai que même si le back j'ai trouvé qu'il a réussi à beaucoup mieux s'exprimer que ce qu'il a pu proposer dans le début du split. C'est vrai qu'on le voyait un petit peu invisible. Il avait toujours un calier qui était parfait certes. Mais il faisait pas beaucoup de dégâts. Et là cette fois-ci je trouve qu'il a pris vachement d'initiative. Et dans tous les cas quand tu prends un carry AD comme Kalista. T'es obligé de partir en avant. Et là en l'occurrence je trouve qu'il a très très bien joué le personnage. Entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Donc écoute bah on attend l'interview. Je sais pas trop. Tu prendrais qui toi l'interview ? Compte tenu des deux games là ? Ben Choco. Et on aura Nuke Duck. Ok. Mais qui fait un très bon split. Ouais. Il restera une dernière game. Et après et bien on pourra leur dire au revoir. En espérant. J'espère que la compo va rester stable. Parce que le mercato arrive. Et on connait les mercato sur lol. Ils sont très agressifs. Sachant que là il y a le temps. Là on a jusqu'en janvier. Mi-janvier pour reprendre. Et bien pour Yoel c'est la grosse 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 déception. Ouais. Et là effectivement pour Yoel. Aucune chance d'arriver à revenir à hauteur des H2K. Même s'ils gagnent demain contre eux. Ça sera égalité mais ils ont gagné beaucoup plus de matchs. De points. De manière convaincante les H2K effectivement. Alors que les Yoel bah voilà évidemment on les connait. C'est leur manque de rigueur qui leur fait souvent défaut. Et c'est vrai que toi tu disais attendre les Yoel Awards. Au début de l'année ouais. Parce que c'était une équipe qui montait en puissance. Qui a toujours eu je pense des bonnes techniques de management. Mais c'est dommage. Et puis ils ont fait un très bon début de saison. Le début de saison était impeccable. Et finalement ils n'ont pas réussi à se stabiliser. Ce que j'attendais d'eux. Pour moi l'année dernière déjà ils l'ont loupé à cause de ses problèmes. Parce que je pense que intrinsèquement ils étaient meilleurs que Splice. Moi je les voyais meilleurs que Splice. Et Splice qui s'invite. Là bah H2K je pense qu'ils vont s'inviter. Fnatic. Et je pense que G2 aussi. S'il en restera un à la porte c'est peut-être Yoel actuellement. C'est pareil c'est comme en Corée. En Corée on a 4 grosses équipes. Et il y en a une malheureusement qui va devoir rester à la porte. C'est entre SKT, KT, Samsung et Longzou. Bah là on a 4 bonnes équipes. Voilà européennes. Fnatic, G2, H2K, Yoel mais il n'y a que 3 places. C'est terrible mais c'est comme ça. Et toi qui es dans le secret d'Helicorne, est-ce que tu as une explication ? Et bien justement, rentrons dans le secret de Vitality. H2K 1st spot in Group A. I mean, yeah, I guess it felt good to win. It was not that much about H2K games. It was more like trying to play as good as we can and try to win. Well you guys definitely picked up the win on the day. I want to talk a little bit about you and your progression across the split. Like looking back at how the split has been for Nukeduck. How do you feel now that you're coming to the end of the split? How has it been for you? I think the split for me was okay. It was kind of similar to the last two splits like in terms of gameplay. I had some good games but we couldn't really mesh as a team well enough to really compete against the top teams. So, I would say it was a fine split, yeah. A fine one. Okay, because a lot of people rate you quite near the top of sort of EU mid laners. You know, Caps put you at the top of his list. Deficio says you're a very good mid laner as well. There's lots of praise for you going on. Do you think you rate yourself near the top of EU mid laners as well? I think it's very hard to say. I think sometimes I play pretty well but I think as well this split I had some games where I didn't play that well. So, I think it's... I'm not sure myself. I think you're being very modest, Nukeduck. A lot of people would put you up near the top of the EU mids. You said that Vitality, you kind of lacked a bit of synergy throughout the split. You seem to have hit a bit of a stride as a team now with Yamato Cannon as a coach. Do you think coming into next split that you guys were forced to be reckoned with? Yeah, I think Yamato has definitely been a positive addition for the team. And the more splits we play with him, the better. So yeah, I think he helped us come together. So you're looking forward to next split? You think you can make a run? Yeah, I'm looking forward to next split, yeah. Excellent. You've got one more game this split against, I think it's Splice on Sunday. Are you looking forward to that game? Are you going to show us anything a little bit inventive? We might, because the game will end up not mattering for anyone, I think. So we might do some fun picks. I'm looking forward to something fun from you. We're going to hand it back to the analyst desk to break down today's action and to lead us into what this all means for playoffs. Thank you very much, Medic. So we're looking forward to NukeDuck. He said that he played OK, but that it wasn't for the end of the mid lane of Europe. He said that more we're going to play with Yamato, more we're going to play with this team. And better we'll be able to play, we're on a good dynamic. And so we're preparing for the next season. And he said that the two last matches, or in any case, there's no danger. And he said that we're going to start the fun. So the fun is announced on Vitality Splice, and that's it. And that's cool, indeed. And in any case, the fun continues on Eurogaming, since we're going to playoff. And it's going to be Team Liquid, which ends 7th of the regular season. So Team Liquid, who hasn't done a great performance this year. Although they've changed a lot. They've had a piglet, they've had a lot of talent. But the mayonnaise hasn't been taken, my dear Noah. And so they're going to play against the United, which you know in any case some of them. Because there's Dandy, there's Gang By Mom, there's other players. It's a bad thing to see some of these players. Yeah. Effectivement, to see Dandy and Gang By Mom in Challenger Series NA, it's hard. We call it Dandieu, for the combos Jarvan. So it's at 21h. And so it's the end of the LSS. Four Coréans, at the end. Four Coréans, at the end. Every day, in all the leagues. So that's the end of this LSS. We'll take it tomorrow with a superb OG2 fanatic. Surtout tomorrow at 10h. Africa Freaks, SKT, in BO3. The perdant will be released from the playoffs. And if SKT perds against Africa, which is not impossible, because it's a bit their nemesis, then we'll laugh. I'll leave you there. We'll give you a good day on gaming. We'll see you soon on the LNI. See you soon. Bye. 2 2 2 0 5 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.